Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici dans l'amphithéâtre de la Croix-Rouge. Deuxième réunion publique dans ce format après la première du 5 juin 2023 ou dans un amphi avec la même configuration et avec certains ici à mes côtés qui étaient eux également présents ce 5 juin. Nous avions commencé à échanger avec vous sur pourquoi et comment légaliser et encadrer la consommation de cannabis. Donc nous avons travaillé pendant un an avec des habitants, avec de nombreux professionnels, avec d'autres élus également pour vous faire cette proposition que nous allons présenter ici ce soir et puis il y aura évidemment un temps d'échange qui est important avec vous. Donc c'est une demande, on est toujours dans la phase de demande, vous allez bien le comprendre. Après il restera la phase de conviction, aller convaincre le président de la République et le gouvernement de la pertinence de nos propositions et d'accepter cette demande de légalisation encadrée du cannabis qui, je vous le rappelle, l'objectif, c'est pas de faire de la ville de Baigle l'Amsterdam française, le lieu touristique où on vient fumer du cannabis quatre coins de l'Europe. C'est un enjeu de réduction des risques des consommateurs, un enjeu d'encadrement de la consommation, un enjeu aussi de réduction des trafics, un enjeu également bien sûr aussi de peut-être de mise en place d'une filière agricole française, un enjeu aussi de débat démocratique du système de prohibition que nous connaissons actuellement. Donc voilà, on est là ensemble jusqu'à 20h30, 21h si nos échanges durent un peu plus longtemps. Et donc je vous souhaite des échanges constructifs et fructueux. Et je passe la parole à Romain Porcheron, qui est responsable du service vie associative et démocratique, qui va animer les débats. Mais auparavant, je tenais à excuser trois personnes. Jean-Luc Gleize, qui est président du département de la Gironde, qui est excusé, qui aurait bien voulu assister au débat. Loïc Prudhomme, également, qui est député de la troisième circonscription de la Gironde. Et Hervé Gillet, qui est sénateur de la Gironde, qui ont suivi tout ce processus pendant un an. Romain, je passe la parole. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Je vais avoir en effet la responsabilité d'animer les débats ce soir et le plaisir d'animer les débats ce soir avec un timing qui va être extrêmement serré. Vous allez le voir. Je vais revenir en détail après sur le déroulé de la réunion publique. Je voulais avant tout, en guise d'introduction, faire un petit détour par l'actualité, puisque l'actualité est riche sur ce thème-là. À Marseille, le 19 mars 2024, vous l'avez sans doute vu, le président de la République lancer une grande opération destinée à porter un coup d'arrêt au trafic de drogue, je le cite, opération Placnet XXL, avec une mobilisation extrêmement importante des forces de police et également des forces judiciaires en suivant. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ira même jusqu'à affirmer que ceux qui fument un joint ont du sang séché sur les mains, ce n'est pas rien. À ce jour, le bilan de l'opération reste à consolider, mais c'est un peu moins de 1000 interpellations, à peu près 500 gardes à vue et 479 kilos de cannabis saisis. Quelques semaines après, Berlin, le 1er avril 2024, un changement législatif est intervenu qui autorise l'usage récréatif de cannabis pour les adultes en Allemagne. Après Malte en 2021 et le Luxembourg en 2023, l'Allemagne devient donc le plus grand pays de l'Union européenne à s'engager sur cette voie. La possession de 25 grammes de cannabis séché est désormais autorisée dans les lieux publics, ainsi que la culture à domicile. On le voit, un même enjeu, des réponses diamétralement opposées d'un endroit à l'autre. Sur le plan éthique, sur la philosophie, sur la santé, sur le juridique, la sécurité, le géopolitique, l'économie, la question du cannabis est complexe et les interrogations sont nombreuses. Ce soir, on n'aura pas forcément l'ambition d'apporter une réponse définitive à cet enjeu de société, mais tout au moins, on va essayer de s'attacher à continuer d'ouvrir le débat, de continuer d'échanger autour d'éléments étayés, intelligents. Essayer de dépassionner, de décortiquer, d'analyser et donc de proposer. Le travail qui a été mené, en effet, est extrêmement sérieux depuis un an. Les intervenants et intervenantes y reviendront par la suite. Vous avez normalement sur les tables le petit livret de synthèse de l'expérimentation qui vous est distribué. Merci, monsieur le maire, celui-ci. Et vous pourrez retrouver, dans les minutes qui suivent, c'est peut-être déjà le cas, sur le site internet de la ville, le rapport complet qui a été produit sur cette dernière année, environ 70 pages, qui brossent l'ensemble de la problématique et donc des propositions. Ce soir, nous avons une déroulée de la réunion publique sur une heure et demie environ. Comme je le disais, je vais avoir le rôle de tenir le tempo et le rythme et pour qu'on puisse surtout vous donner le micro après et répondre à vos questions. Pour vous présenter la synthèse, on l'a le déroulé. Nous serons en deux grandes phases. Très rapidement, nous allons vous inviter à tourner vers l'écran, juste au-dessus de nous, pour entendre deux témoignages, l'un de Suisse, plus précisément de Lausanne, et un autre de Strasbourg, avec sa position très particulière, donc, à la frontière de l'Allemagne. Et ensuite, nous viendrons sur la table ronde avec deux phases. Une première phase qui nous semble importante, comme tout bon étudiant, de définir dans un premier temps les termes du sujet, pour bien définir de quoi nous parlons quand nous parlons de cannabis, et ensuite venir au cœur de la réunion publique, à savoir la présentation du projet d'expérimentation qui fait l'objet de cette réunion. Et ensuite, évidemment, nous vous transmettrons le micro pour animer le débat. Programme chargé, donc. Je vous propose de commencer immédiatement avec le déroulé. Alors, donc, comme je vous le disais, je vous propose sans plus tarder de monter avec nous dans le train. On va éviter l'avion ce soir, de prendre la direction de l'Est, et de nous intéresser à la situation du cannabis chez nos voisins européens. La France ne fait pas encore exception avec sa politique répressive sur le cannabis, mais en tout cas, on peut constater que partout en Europe et plus largement dans le monde. Un élan progressiste, on va dire, sur cette question-là, commence à se dessiner avec des initiatives qui s'installent progressivement. On voulait donc commencer cette soirée avec le passage de micro à nos deux témoins. L'un qui fait vivre ses évolutions en première ligne depuis la Suisse et un autre qui l'observe depuis très peu, depuis quelques semaines, donc, en seconde ligne depuis l'Allemagne. Alors, normalement, la technique fonctionne. Est-ce que M. Jonathan Chavannes nous entend? M. Chavannes, est-ce que vous nous entendez? M. Chavannes, vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Nous vous entendons, c'est parfait. La collection est rétablie. Bonsoir et bienvenue. Merci et merci d'être parmi nous. Donc, en 2021, la loi suisse sur les stupéfiants a été modifiée et a autorisé la réalisation d'essais scientifiques avec remise de cannabis à des fins médicales. L'objectif de ces essais est de tester des modèles de régulation et d'en mesurer les effets. M. Chavannes, pour vous présenter, vous êtes donc collaborateur scientifique chez Addiction Suisse et coordinateur, justement, du projet pilote qui est mené à Lausanne actuellement. En introduction de cette soirée, il nous semblait intéressant que vous puissiez nous expliquer un peu l'histoire et surtout l'actualité de cette expérimentation en Suisse et donc plus précisément à Lausanne. Avec plaisir. Oui, merci pour l'invitation déjà. Est-ce que la présentation est en live ? Tout à fait. C'est tout bon. N'hésitez pas à signaler au micro quand vous souhaitez que l'on passe les slides. Volontiers. Voilà. Vous pouvez passer déjà à la première slide. Je commence souvent les présentations par cette slide de rappel parce qu'on remarque à force de présenter le projet que les gens ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce dont on parle quand on parle de cannabis. Peut-être que ça va être repris par la suite et je m'en excuse si c'est le cas. Et donc juste pour un bref rappel, le cannabis, on parle d'une fleur, une plante. Et puis la partie qui est consommée par les consommateurs de cannabis, c'est la fleur. Et ce qui est important dans cette fleur, c'est de noter qu'il existe énormément de molécules chimiques. Il y en a deux qui nous intéressent tout particulièrement. C'est le THC et le CBD. On connaît très bien. Et puis, c'est vraiment le taux de THC qui va nous importer ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des gens qui nous ont déjà dit « Oui, mais des magasins légaux de cannabis, ça existe. » Oui, c'est vrai, vous voyez dans les centres commerciaux acheter du cannabis. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont des taux de THC qui sont inférieurs à 0,3 %. C'est un peu, s'il faut imaginer ça, un peu comme l'alcool, le THC. Plus il y en a, plus ça a des effets un peu psychoactifs, des effets qui vont être un peu planants, recherchés par les consommateurs. Et puis, le CBD, c'est vraiment ce qu'il y a plutôt comme effet calmant. Et puis, selon le niveau de THC, c'est autorisé déjà à l'avant. Voilà juste pour un peu le rappel par rapport à ces deux termes qui sont vraiment importants. Et sur la slide suivante, j'ai essayé un peu de vous synthétiser l'historique suisse de comment on en est arrivé à des projets pilotes de vente de cannabis. Donc, ça a commencé principalement dans les années début 2000 où, là, le gouvernement et ensuite la population ont refusé de légaliser le cannabis. Ensuite, les villes de la Suisse se sont dit, mais c'est problématique parce que nous, on vit sur le terrain tous les problèmes liés aux consommations de cannabis. Et puis, si ce n'est pas légal, eh bien, forcément, c'est nous qui allons subir tous ces problèmes et puis allons être impactés par le fait que le cannabis n'est pas légal. et donc, la ville de Berne, en 2017, a demandé à la Suisse de faire un projet pilote de vente de cannabis, ce qui lui a été refusé. Il a fallu attendre 2020 pour que la loi sur les stupéfiants change en Suisse et qu'on puisse faire des projets pilotes. Et le premier a ouvert en 2023. Donc, c'est vraiment tout récent. C'est une loi qui a été acceptée, qui a une durée déterminée jusqu'en 2030. Et puis, pendant ces 10 ans, on peut faire des projets pilotes de vente de cannabis en Suisse afin d'essayer différents modèles et puis de voir ce qui se passe si un jour, on légalise le cannabis en Suisse. Actuellement, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, donc au jour d'aujourd'hui, il y a 7 projets dans 7 villes différentes qui sont acceptés. Et puis, si tous les participants rejoignent ces projets, ça représentera environ 15 000 personnes qui auront accès à du cannabis légal en Suisse à travers ces projets. Et ce qu'on remarque, surtout dans cet historique et qui est intéressant, c'est de montrer que c'est vraiment les villes qui ont poussé la Confédération et donc le gouvernement à changer un peu les règles du jeu parce que c'est elle qui subissait un peu toutes les problématiques liées à ces produits. Et donc, j'ai essayé de synthétiser un peu sur la slide suivante ce qu'on a pu remarquer en Suisse, mais qui est aussi des choses qu'on peut remarquer au niveau mondial et international, c'est que principalement, la guerre à la drogue ne fonctionne pas de manière actuelle. Ça fait 50 ans qu'on essaie de faire cette guerre à la drogue, ça ne marche pas. En plus, actuellement, le monde change très vite. Donc, en 10 ans, il faut imaginer qu'il y a 10 ans, quasiment zéro personne sur cette planète ne pouvait acheter légalement du cannabis, alors qu'aujourd'hui, on parle de 320 millions de personnes qui peuvent l'acheter. Donc, on voit que ça bouge et donc forcément que toutes les villes européennes, américaines, enfin, toutes les villes du monde finalement doivent s'intéresser à cette problématique. On a remarqué en Suisse aussi sur la politique drogue que le changement venait toujours du bas. C'est toujours, ça vient toujours des consommateurs, des citoyens, des travailleurs dans la rue, des travailleurs sociaux, de la police. C'est toujours ces personnes qui ont remonté les problèmes et grâce à elles, en fait, on a pu donner un élan à des changements comme ceux qui actuellement vivent en Suisse. Et puis, c'est intéressant de voir qu'en fait, Bègle est en train de faire ce que la Suisse a fait à l'époque, c'est d'être en fait le premier protagoniste à vouloir lancer un peu le changement au niveau national et de dire maintenant nous, ça suffit, on veut aller de l'avant et puis on veut proposer une alternative à ce qui est fait actuellement et qui ne fonctionne pas. Et comme vous l'avez vu un peu sous l'historique précédent, en Suisse, ça a pris du temps, ça a pris quasiment 10 ans entre le moment où une ville a dit moi je veux faire quelque chose et puis on peut le faire. Et donc, juste pour vous avertir que c'est un long processus et puis c'est pas parce qu'il y a des échecs qu'il faut abandonner, en Suisse on a réussi et vraiment, c'est une super opportunité que vous avez avec, je pense, de lancer un peu les hostilités sur cette question-là. Donc voilà un peu pour, si on parle un peu de la Suisse et puis maintenant je vais parler plus précisément du projet, du projet Canel qui est le projet dont je coordonne qui est un projet qui permet de vendre du cannabis à des participants. Donc sur la slide suivante, vous pouvez même passer les deux prochaines slides voilà, à quoi servent les essais pilotes en Suisse ? Donc ça a été un peu dit mais j'aimerais le rappeler ici c'est que c'est très important, c'est des projets qui sont à but scientifique. Donc on essaye vraiment d'étudier ce qui se passe si on légalise le cannabis et comment les participants se comportent s'ils ont accès à du cannabis dans un magasin par exemple. Et donc nous, en Suisse, on a la possibilité de faire des projets pilotes et chaque projet pilote doit être différent dans les villes. on doit soit analyser une question scientifique qui est différente ou alors ce qui a été intéressant de voir c'est que les villes se sont intéressées à des alternatives au modèle standard de vente. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on pourrait faire mieux que de vendre du cannabis comme d'alcool et le tabac c'est-à-dire dans des supermarchés accessibles quasiment visuellement à tout le monde sans protection au niveau des populations plus à risque. et donc l'idée de ces modèles en Suisse c'est-à-dire chaque ville va proposer son propre modèle. Et donc là aujourd'hui je vais vous présenter le modèle lausannois mais il faut imaginer qu'il y en a des vraiment différents à travers la Suisse sachant qu'actuellement il y a sept projets qui sont en cours de route. Donc sur la slide suivante je vais essayer de vous résumer un peu la loi sur laquelle on s'applique pour ces projets pilotes donc c'est des projets qui sont supervisés au niveau national c'est pas des projets qui sont un peu au niveau des régions mais vraiment c'est la confédération et l'administration de la confédération qui gère tous les projets pilotes et les projets pilotes ont une durée maximum de cinq ans. À Lausanne nous on a choisi de faire quatre ans voilà c'est pas très important la durée. Au niveau des participants on peut accueillir jusqu'à 5000 participants par projet pilote au niveau de Lausanne nous n'avons pas fixé de limites il y a des projets qui ont fixé des limites à 100 à 1000 personnes nous on estime qu'on ne va pas fixer de limites par contre on est limité par le nombre de consommateurs sur Lausanne on estime entre 6 et 7000 consommateurs le projet est uniquement ouvert aux lausannois et donc on espérait atteindre environ un quart des consommateurs avec notre projet pilote ce qui semble être le cas aujourd'hui nous sommes à 800 participants et puis à la fin de l'été on imagine être à 1200 1500 participants donc on va atteindre notre objectif du quart de consommateurs de cannabis de la ville de Lausanne les participants ils doivent tous être âgés depuis 18 ans donc être adultes ça doit être des consommateurs de cannabis depuis un bon moment on a notre je vais vous expliquer un peu la procédure comment ça se passe pour inscrire les gens pour que les gens puissent s'inscrire et participer au projet mais on a nos petites solutions pour déterminer si la personne est une consommatrice de cannabis et puis il ne doit pas avoir de contre-indication médicale c'est-à-dire au niveau de la santé mentale les femmes enceintes ou les femmes allaitantes ce n'est pas possible de rejoindre le projet au niveau du cannabis on n'a pas fixé une quantité par gramme d'herbe qu'on peut acheter en magasin mais on a fixé une limite en gramme de THC la Confédération a fixé une limite en gramme de THC pourquoi ? c'est plus simple à calculer vous verrez que vous aurez des produits avec différents taux de THC et donc pour calculer une équivalence on parle toujours de gramme de THC mais pour vous donner une idée d'ordre de grandeur un consommateur moyen on estime en Suisse qu'il consomme 10 grammes d'herbe de fleurs par mois et puis dans notre projet il peut acheter jusqu'à 60 grammes d'herbe environ donc on a vraiment fixé une limite très haute pour pouvoir accepter un maximum de profils différents de consommateurs le taux de THC était fixé à 20% donc on remarque sur le marché noir qui est un peu une course au pourcentage de THC toujours allé de plus en plus haut aujourd'hui au corps on a reçu une information comme quoi la police avait saisi du cannabis avec un taux de THC à 50% et puis finalement il a fallu fixer une limite et nous on s'est fixé à 20% de taux de THC sachant qu'en moyenne sur le marché noir en Suisse le taux de THC moyen sur les fleurs est de 13% donc on accepte d'aller un petit peu plus haut mais de ne pas non plus faire de la folie au niveau du taux de THC le produit doit être bio le personnel de vente est formé il est formé à la réduction des risques mais il est formé aussi à identifier des situations à risque par rapport aux participants et de pouvoir communiquer avec eux et de les diriger en fonction des besoins du participant si tout d'un coup la personne devait à consommer de manière excessive du cannabis par exemple c'est des situations typiques qu'il pourrait visualiser et puis ensuite il y a des processus derrière pour accompagner ces personnes vers un centre médical par exemple et puis il y a tout un concept en matière de prévention de la protection de la jeunesse dans notre point de vente et puis du projet aussi si vous continuez donc au niveau de la collaboration le projet il a été financé par la ville de Lausanne donc c'est un peu dans la même situation que vous la ville de Lausanne a approché un institut de recherche qui est addiction suisse pour faire ce projet et puis on s'est lié avec les hôpitaux spécialisés en addiction avec la police que je n'ai pas mis ici aussi mais qui est un acteur très important du projet la police des stupéfiants pour mettre en place ce projet et puis il faut savoir qu'en Suisse il n'y a pas de la loi n'empêche pas à ce qu'un partenaire privé fasse un projet pilote ce qui fait que vous pourriez vous retrouver avec des projets pilotes financés par des industriels ce qui arrive en fait actuellement ça c'est juste la subtilité par rapport à la loi qui a été faite ils n'imaginaient pas que des partenaires privés puissent s'intéresser à faire des projets pilotes malheureusement c'est un peu ce qui est en train d'arriver le modèle qu'on a choisi au niveau de Lausanne c'est celui qui est proche de celui qu'on retrouve au Québec donc il s'agit d'un monopole étatique qui est vraiment orienté sur la question de la santé publique nous en fait Canel c'est une association qui gère un point de vente et qui vend du magasin du cannabis à but non lucratif et puis ça en fait c'est avec la ville on est tous au niveau du comité de l'association des décideurs de comment on va reverser les bénéfices au niveau de l'association et puis on s'est mis d'accord c'est dans nos statuts comme quoi tout bénéfice sera reversé pour la prévention et la réduction des risques au niveau des problématiques liées aux addictions et principalement du cannabis le point de vente il n'a pas d'incitation à l'achat le personnel comme je vous l'ai dit a été formé à la réduction des risques et puis ils ont accès les participants à une aide à un médecin spécialisé au service de médecine des addictions qui est à disposition des participants en cas de question et puis ce qui est intéressant c'est de remarquer que sur 800 participants il y a déjà c'est pas négligeable c'est déjà 25 personnes qui ont demandé spontanément d'aller rencontrer notre médecin pour parler de cannabis au niveau de la recherche ce qu'on étudie au niveau de Lausanne nous c'est vraiment l'impact que pourrait avoir le fait de mettre un point de vente au niveau d'une ville l'impact que pourrait avoir sur les participants l'accès facilité finalement à un produit qui aujourd'hui est illégal la slide suivante va vous montrer un peu l'intérieur du magasin je voulais vous montrer quand même ah non 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 excusez moi on a encore quelques points par rapport à l'organisation du projet donc au niveau du processus d'inscription chaque participant doit s'inscrire et on rencontre chaque participant 45 minutes et on a une discussion avec pour déterminer son état de santé l'état de la consommation du participant et puis s'il respecte les quelques critères de type habitant de la commune etc et puis une fois qu'il nous a rencontrés il va recevoir un premier questionnaire un questionnaire qui est assez long c'est des questionnaires qui durent 30-45 minutes à remplir et puis qui va servir de base pour notre étude scientifique et après ça tous les 6 mois il va recevoir un autre questionnaire et nous on va se baser sur tous ces questionnaires pour faire notre analyse scientifique au niveau des règles du point de vente on demande aux participants de ne pas revendre ni de partager le produit on a en collaboration avec la police donc si la police devait nous remonter un cas de revente ou de partage de produit la personne serait exclue elle signe un formulaire de consentement dans lequel elle s'engage à ne pas le faire elle ne peut pas consommer dans les espaces privés et évidemment la loi sur la circulation routière reste applicable et donc elle ne peut pas conduire sous l'effet du THC puisqu'elle participe au projet et puis au niveau du point de vente c'est un point de vente où on va le voir par la suite qui est assez simple mais qui est accessible à tout le monde c'est à dire que n'importe qui peut y entrer il ne faut pas être participant et l'idée c'était de se dire on fait un point de vente qui sort un peu du cliché d'un point de vente de cannabis de type CBD avec les feuilles de cannabis le vendeur avec les dreadlocks etc c'est un point de vente assez neutre où on n'a pas d'exposition de produits le participant il entre il s'identifie et puis ensuite s'il est validé et bien il peut acheter du cannabis on lui présente les produits et il peut acheter son cannabis et puis ça c'est hyper important de dire que le point de vente est ouvert à tout le monde pourquoi ? parce qu'on a des gens qui entrent actuellement on a déjà en 4 mois on a déjà une centaine de personnes qui sont entrées dans le point de vente pour poser des questions liées au cannabis et on remarque qu'il y a un réel intérêt et enfin un endroit où on peut parler librement de cannabis et poser des questions sans réellement que ce soit un tabou et puis ces gens ils avaient diverses envies mais la plupart avaient des envies de s'intéresser à comment faire pour bien consommer du cannabis sachant qu'actuellement ils en consomment et bien comment ils peuvent faire pour réduire les risques au niveau de leur santé et puis donc ça c'est vraiment un facteur qui est important pour nous et qu'on trouve vraiment intéressant au niveau du projet ensuite sur la slide suivante pour vous donner quelques chiffres actuellement donc comme je vous l'ai dit on a environ 800 participants ça continue d'augmenter on continue d'accueillir les participants c'est 80% d'hommes une moyenne d'âge de 37 ans ce qui est intéressant c'est de noter que en général dans les populations consommatrices de cannabis la moyenne d'âge est plutôt autour des 24 ans donc là on a vraiment une population plutôt âgée de consommateurs de cannabis au niveau des formations on voit que c'est des gens qui sont des formations assez supérieures c'est-à-dire de type universitaire ou aux écoles et puis qui sont actifs sur le monde du travail principalement donc on a une population qui n'est pas la population typique qu'on retrouve dans les consommateurs de cannabis mais c'est intéressant pour nous pourquoi ? parce que ça montre à quel point on va discuter avec des consommateurs de cannabis qu'à l'époque on n'atteignait jamais c'est des gens qui consommaient principalement chez eux depuis très longtemps c'est des gens qui consomment quasiment tous les jours plus de la moitié ils consomment quasiment ou presque tous les jours et puis c'est des gens qui n'ont aucun système de prévention ne pouvaient atteindre et là à l'aide du projet on peut enfin leur parler et puis leur parler de réduction des risques au niveau de leur consommation au niveau des produits sur la slide suivante vous allez voir qu'on a choisi en fait de vendre le cannabis dans quatre différentes catégories et puis les catégories elles sont définies par le taux de THC de nouveau et puis c'est toujours la question principale qu'on pose aux participants c'est de leur dire est-ce que vous savez ce que vous consommez en termes de THC sur le marché et puis la réponse elle est claire c'est toujours non ou alors les gens sont même surpris de se dire oui moi je consomme quelque chose de très fort et puis ils reviennent deux jours après nous dire en fait je vais prendre la gamme un petit peu plus faible parce que vraiment là votre cannabis fort il m'a fait beaucoup trop d'effets et c'est vraiment tout notre discours commence avec ce paramètre qui est le THC et puis on a quatre catégories comme je vous l'ai dit donc alpha, beta, gamma, delta des noms assez simples et puis l'idée c'est de dire vous avez une fleur qui a un taux de THC faible entre 1 et 5% c'est un cannabis qu'on vendait qu'on trouvait surtout dans les années 90 celui-là on a un cannabis qui fait entre 5 et 10% entre 10 et 15 et entre 15 et 20% et puis ils viennent dans le magasin ils ont un menu et puis ils peuvent choisir leur variété acheter leur cannabis et repartir et sur chaque paquet ils ont des messages de réduction des risques et on était parti pour le message de réduction des risques un peu standard de type fumée tu et puis après on s'est dit que c'était vraiment peut-être le moment ces projets pilotes d'essayer quelque chose de nouveau et puis c'est pour ça que nos messages de réduction des risques sont orientés en façon toute sous forme de questions dans l'idée de se dire questionnez-vous par rapport à votre consommation vous êtes des consommateurs on le sait questionnez-vous par rapport à votre consommation et puis comment faire pour peut-être éviter certains problèmes liés à la consommation de cannabis et derrière chaque paquet de cannabis ils ont un QR code qu'ils peuvent scanner et puis ils auront les réponses à ces questions donc les choses qu'on suggère de faire et d'appliquer pour réduire les risques par rapport à leur santé mais aussi peut-être à la santé des gens qui les entourent au niveau de leur famille par exemple sur la slide suivante et bien vous trouverez donc ça fait 4 mois qu'on a ouvert donc c'est pas longtemps par contre on remarque déjà au niveau des ventes de produits est-ce que vous m'entendez ? je suis désolé j'ai le rôle en gras ce soir d'essayer de tenir un peu le timing et je vais vous demander si possible de conclure je vais conclure pas de problème donc ce que je peux dire là très très rapidement c'est qu'on remarque qu'il y a un réel public pour les produits qui ne sont pas les produits qu'on trouve sur le marché noir c'est-à-dire des produits à faible teneur en THC c'est des produits qu'on trouvait dans les années 90 et puis on a vraiment des gens qui trouvent très agréable dans ces produits pas aussi fort que des 13-16% de taux THC et puis des personnes qui vont aussi acheter différents types de produits en fonction de leurs besoins c'est-à-dire le week-end je vais prendre quelque chose de plus fort et puis la semaine quelque chose de plus faible et puis actuellement sur les 4 mois on peut estimer qu'on a environ vendu l'équivalent de 10% du marché noir lausannois en termes de cannabis uniquement sur 4 mois et puis en conclusion donc si on prend la dernière slide vu qu'on est au bout ce qu'on pourrait retenir c'est qu'il est très intéressant de montrer à quel point il est possible d'avoir des modèles qui sont alternatifs aux modèles actuels de vente équivalent de tabac à alcool et puis qu'il ne faut pas entrer dans ces modèles de type ouvert vaut mieux commencer avec quelque chose d'assez restrictif et d'ouvrir les portes petit à petit que de commencer avec quelque chose de vraiment trop libertaire parce qu'on remarque qu'après c'est très difficile de revenir en arrière au niveau des participants ce qu'on note c'est qu'ils sont vraiment motivés à participer au projet et pourquoi ? parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre à consommer actuellement c'est un produit illégal on leur communique très peu de prévention et ils ont envie d'apprendre à mieux consommer sachant que c'est des gens qui ont envie de continuer de consommer et puis au niveau politique ce qu'on peut dire c'est un peu ce que vous faites c'est qu'il faut faire bouger les lignes il faut des irréductibles qui commencent quelque part et puis pour ça on ne peut que féliciter la mairie de Bègue qui a fait un peu le premier pas et qui pour j'espère va pouvoir faire avancer les choses en France en tout cas au niveau du débat politique Merci beaucoup Monsieur Chaban On peut l'applaudir en effet Ce petit détour par la Suisse est très intéressant il permettait de montrer l'importance du cadrage multifactoriel dès le départ d'un projet d'expérimentation et c'est intéressant nos intervenants pourront le détailler après on retrouve un certain nombre de critères et d'approches communes avec le projet d'expérimentation passé à Bègle Je vous propose de remonter un tout petit peu vers le nord et de nous rendre à Strasbourg donc est-ce que Monsieur Felt nous entend ? Oui très bien Bonsoir monsieur donc en effet je le disais en introduction l'Allemagne a connu une petite révolution au 1er avril dernier avec une avancée législative en matière de consommation du cannabis à 150 mètres de là votre ville Strasbourg Monsieur Felt dont vous êtes adjoint à la maire en charge de la santé publique et environnementale vous l'aurez le public présent ici l'aura deviné à votre blouse blanche vous êtes également par ailleurs médecin et addictologue il nous semblait intéressant de pouvoir vous donner la parole pour voir ce que vous inspire cette décision de vos voisins allemands et dans ce contexte quels enjeux territoriaux vous identifiez pour votre ville et plus largement votre région bonjour donc à toutes et tous merci beaucoup monsieur le maire de me permettre de m'exprimer d'abord félicitations à Bègle pour ce travail de qualité félicitations aux Suisses mais on les sait pragmatique et efficace en santé publique donc d'abord premier point ce qui nous rassemble clairement en France la politique qui a été mis en place sur les drogues qui est la loi malheureusement de 1970 déjà quand on dit 1970 on voit l'archaïsme de cette loi qui n'a jamais évolué est un échec cuisant parce qu'on voit bien que notamment sur le cannabis on est le pays qui expérimente le plus et pour moi qui suis médecin le chiffre qui est le plus terrible c'est les jeunes de 16 ans on est le pays en Europe où les jeunes de 16 ans fument plus de cannabis voilà donc on voit bien qu'il y a un échec cuisant et que ce gouvernement va à sa perte à la perte aussi de nos jeunes et des gens qui ont des problèmes d'addiction en étant dans cette logique jusqu'au boutiste qui est mortifère voilà ce qui nous rassemble aussi et ce qui a été dit là c'est que comme je suis médecin je peux le dire encore en plus dans plus de force normalement notre pays français est dans une politique de réduction des risques et des dommages qui ont été très bien illustrés par Jonathan tout à l'heure or on voit qu'en dépit de ces lois qui ont été mises en place pour accompagner l'usage des drogues on a une volonté politique aujourd'hui qui est d'être uniquement dans la répression la prohibition ne fonctionne pas en addiction on le sait depuis 1920 c'est la date de la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis je ne serai pas plus long sur cette introduction mais je pense qu'il faut le redire comme ça et pour introduire un tout petit peu d'humour dans l'expression qui est terrible de notre ministre de la justice quand il dit les fumeurs de shit ont du sang séché sur les mains il veut bien sûr dire qu'il veut légaliser le cannabis puisque pour sortir de ça la seule solution c'est de légaliser le cannabis on voit bien d'ailleurs que dans le gouvernement on a des députés Renaissance ou Aix-en-Marche qui sont favorables à cela et donc ouvrons le débat public même à l'intérieur de ces parties dites de droite puisque c'est vrai que les parties dites de gauche en France sont favorables depuis très longtemps à ces expérimentations deuxième point et vous l'avez dit et la loi le permet la constitution française permet les expérimentations des collectivités vous pouvez expérimenter nous pourrons expérimenter il suffit bien sûr de mettre en place une loi qui le permet mais la loi en France permet ces expérimentations nous on le sait pour la salle de consommation à moindre risque qu'on a mis en place à Strasbourg comme à Paris qui est une dérogation de la loi de 70 dans un temps limité avec une expérimentation et sur un territoire limité donc ça correspond exactement donc quand l'État dit c'est pas possible d'expérimenter c'est faux on peut expérimenter et Jonathan aussi l'a très bien dit c'est vraiment fondamental comme les Suisses ont laissé expérimenter les territoires demandons fortement au gouvernement de laisser nous expérimenter à Baigle et à Strasbourg et ailleurs sur cette question puisqu'il y a un échec cuisant de cette politique antérieure deuxième point c'est la réalité pour ceux qui connaissent Strasbourg Kehl c'est un faubourg de Strasbourg en plus on a un tram transfrontalier donc vous partez en tram de la place Kleber qui est le centre de la ville de Strasbourg et en moins de 10 minutes vous êtes au centre de Kehl donc en Allemagne donc vous imaginez ce qui se passe depuis lundi on est dans quelque chose d'assez schizophrénique c'est à dire qu'on a d'un côté du Rhin donc à Strasbourg la politique la plus répressive d'Europe avec en plus 200 euros d'amende en plus pour les consommateurs de cannabis et ces opérations dites XXL qui sont sur le territoire et de l'autre côté on peut même les voir quand on est au bord du Rhin on est à quelques dizaines de mètres vous avez des gens qui peuvent consommer légalement du cannabis de l'autre côté de la frontière en plus bien sûr c'est les résidents allemands mais il y a 10% des Kehlois donc on a 3000 Kehlois qui sont des français donc on a 3000 français qui aujourd'hui peuvent expérimenter donc de fumer de façon légale du cannabis de rentrer dans des associations puisque c'est comme ça que les allemands l'ont pensé de pouvoir cultiver demain de pouvoir acheter du cannabis donc tout ça ne tient pas quand le gouvernement ou la police ou les gens disent ça ne va rien changer bien sûr ça va tout changer c'est à dire que cette réalité de territoire madame la maire Jeanne Barzéguian a proposé une expérimentation sur notre territoire puisque pour nous c'est un bassin de vie c'est aujourd'hui des échanges chaque jour en vélo en à pied en tram en voiture il y a un nombre de ponts très important sur quelques centaines de mètres qui permet de nous relier à l'Allemagne voilà donc l'idée d'expérimentation elle vient de là elle est moins travaillée et structurée que vous mais elle est cette volonté de dire qu'on ne peut pas être sur cette logique là parce que si on est sur une logique sécuritaire dans un moment où on va voter pour l'Europe ça veut dire qu'il faut fermer les frontières pas d'autre chose il faut fermer les frontières il faut mettre un policier dans chaque trame il faut fouiller chaque vélo qui passe avec des sacoches tout ça est du non-sens on voit bien le non-sens de cette logique là donc la logique de l'expérimentation proposée par la maire de Strasbourg et accompagnée par moi-même est de dire permettons sur un territoire la transfrontalier alors avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui permet ces expérimentations ou avec la loi française l'article de loi de la constitution qui permet l'expérimentation pour les territoires donc des collectivités territoriales pour travailler à cela voilà où on en est là aujourd'hui et donc pour finir on voit bien que et je le vois parce que je suis en lien avec mes collègues de toutes les grandes villes de France qui veulent travailler sur la réduction des risques et des dommages donc par rapport notamment aux salles de consommation à moins de risques il y a une volonté au niveau de l'État au très haut niveau de l'État de ne pas être sur cette logique de réduction des risques et des dommages qui pourtant et c'est noté dans le rapport de l'Assemblée nationale est la seule politique qui permet de réguler la question des addictions voilà on le sait maintenant partout en France en Europe et par le monde et donc je répète encore très fortement ici en tant que responsable politique et en tant que professionnel de santé la seule politique qui permet de réguler d'accompagner de prendre en compte cette réalité des addictions c'est la réduction des risques et des dommages et donc ce que vous proposez ce que nous proposons ce que la Suisse ce que l'Allemagne ce que le Québec réalise et propose c'est la légalisation encadrée organisée régulée tout en ayant une action d'éducation de promotion à la santé comme ça a été très bien décrit par notre collègue suisse tout à l'heure c'est ça la voie politique qui nous est posée ensemble et donc merci beaucoup à Bègle de rentrer dans ce débat et nous serons bien sûr à vos côtés pour accompagner cela merci à vous et bon débat merci beaucoup monsieur Eiffel c'est en effet la légende veut que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière je ne suis pas sûr que le nuage du Canada soit aussi discipliné que ça d'où l'importance d'avoir ces approches aussi transfrontalières et surtout en cette année d'élection européenne je vous propose de prendre le train de retour et de revenir en gare de Bègle pour revenir avec nos intervenants et intervenantes du jour pour lancer la table ronde je vais faire une présentation synthétique de nos invités nos cinq invités la parité n'est pas respectée j'en suis désolé d'habitude on a pour cette habitude là à Bègle je vais vous les présenter par ordre alphabétique le premier en haut de la liste Christian Ben Lagdar vous êtes professeur des universités en économie à l'université de Lille vous êtes spécialiste des marchés des drogues et des conduites addictives et ce soir vous serez notre témoin notamment sur la question l'angle économique le marché du cannabis quel fonctionnement quelle régulation quelle efficacité Jean-Michel de Lille vous êtes psychiatre président de la fédération adduction qui est un réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie qui lutte contre la stigmatisation des personnes concernées par les addictions et qui essaie de construire avec elles des réponses adaptées à leurs besoins vous l'avez compris vous interviendrez ce soir principalement sur l'angle sanitaire et la question de la dictologie à ma droite Sarah Perrin vous êtes docteur en sociologie votre thèse a porté sur les femmes usagères et revendeuses insérées socialement à Bordeaux et à Montréal vous travaillez actuellement en tant que chargé de recherche et de formation dans un organisme de réduction des risques et vous nous aiderez dans un premier temps ce qui me semblait important de définir les termes du sujet comme on l'a dit et puis ensuite d'entrer sur la question de la sociologie de la consommation en France Clément Rossignol-Puech maire de Bègle et vice-présidente de Bordeaux Métropole qui s'est déjà présenté et enfin au bout de la table Fouchi Acer vous êtes donc chercheuse en neurosciences à l'université de Bordeaux vous y travaillez sur la question des facteurs de risque de rechute dans l'addiction et à ce titre vous participez au développement d'outils d'évaluation de l'addiction de ces traitements et vous êtes par ailleurs habitante de la commune de Bègle je vous propose donc d'entrer dans notre table ronde avec un premier temps que l'on va essayer de faire assez concis comme je le disais pour définir le cannabis de quoi parle-t-on ? Dans un premier temps pour lancer cette table ronde je vais donc donner la parole à ma voisine Sarah Perrin pour essayer de nous guider dans les définitions la meilleure façon de dépassionner un débat c'est souvent de l'aborder sereinement et donc de définir de quoi l'on parle cannabis, chachiche, herbe tous les autres mots qui peuvent définir notre sujet sont multiples et au final Sarah Perrin est-ce que vous pouvez nous dire quand on parle de cannabis de quoi parle-t-on d'un point de vue chimique et botanique ? Oui ça marche ou pas ? Oui ? Ok Donc quand on parle de cannabis ça renvoie aussi bien au hachiche donc la résine qu'à l'herbe de cannabis l'idée quand on parle de cannabis c'est de désigner une plante une substance psychoactive qui contient du THC entre autres ce qui va différencier le cannabis du CBD c'est donc l'absence dans le CBD d'un taux supérieur de THC à 0,3% en gros on considère que le CBD n'a pas de propriété psychoactive et est considéré comme psychoactif quelque chose qui va altérer votre état de conscience quand vous buvez du jus de raisin vous vous sentez pas pareil que quand vous avez bu du vin bon bah c'est grosso modo la même idée ce que vous ressentez en buvant du vin c'est l'effet psychoactif de l'alcool avec le cannabis c'est pareil si on doit faire un peu un état des lieux de la consommation du cannabis en France le cannabis est la première drogue illicite la plus consommée où on a un français sur deux environ qui a déjà expérimenté au moins une fois dans sa vie le cannabis donc ça fait beaucoup quand même et en termes d'usage régulier les chiffres baissent et on constate que ce sont actuellement les jeunes qui sont les plus gros consommateurs on voit aussi que les hommes sont légèrement plus consommateurs que les femmes mais ça ça diminue chez les jeunes en gros les différences de genre diminuent quand on s'intéresse aux tranches d'âge les plus jeunes et puis quand on s'intéresse au niveau de diplôme alors là c'est intéressant chez les hommes c'est plutôt les usagers les moins diplômés qui vont consommer le plus chez les femmes c'est l'inverse plus on est diplômé quand on est une femme plus on a de chance de consommer du cannabis pas forcément régulièrement mais en tout cas d'en consommer et là encore cette différence socio-économique s'atténue chez les jeunes donc en gros plus on est jeune et plus on a de chance de consommer du cannabis et c'est ce qui arrive devant en termes de déterminisme et puis quand on est un homme on a aussi légèrement plus de chances de consommer après en termes de prédicteur des consommations à risque on dit souvent quand on étudie les addictions qu'on ne peut pas uniquement parler du produit on ne peut pas uniquement parler de l'individu on ne peut pas uniquement parler du contexte et que c'est l'assemblement de ces trois éléments qui peut créer ou non une consommation à risque ou ce qu'on appelle un trouble de l'usage donc une addiction et donc vous pouvez avoir quelqu'un qui va fumer du cannabis occasionnellement toute sa vie et qui n'aura pas de difficulté pour arrêter pendant trois mois s'il part en voyage si à un moment il n'en a plus envie ce n'est pas parce qu'il y a un usage qu'il y a forcément une addiction et ce n'est pas parce qu'il y a un usage qu'il y a forcément des problèmes il y a des prédicteurs donc des fragilités individuelles que ce soit par exemple avoir des personnes déjà souffrant d'addiction dans sa famille on sait qu'il y a des prédicteurs génétiques à l'addiction là-dessus Jean-Michel ou Fouchia pourront en parler beaucoup mieux que moi et puis des fragilités individuelles de type quel est votre état psychologique au moment où vous consommez est-ce que vous traversez une période difficile dans votre vie etc après le contexte ça va être est-ce que par exemple le produit est très facile d'accès est-ce qu'on est sur un produit très banalisé le cannabis on peut considérer que c'est relativement banalisé et facile d'accès et puis les propriétés intrinsèques du produit est-ce que c'est un produit qui peut générer un fort craving donc du manque est-ce que c'est un produit qu'on a envie de reconsommer immédiatement après etc et donc forcément ces trois éléments s'assemblent donc pour vous dresser un portrait du cannabis en France je pense que je peux déjà m'arrêter là-dessus en vous disant que c'est un produit très consommé et que la prohibition n'empêche absolument pas la consommation ça ça a déjà été dit et que légaliser ne constitue pas une incitation à l'usage la preuve étant que dans les autres pays ayant légalisé on ne voit pas d'augmentation des consommations ce qu'on voit c'est une légère augmentation des expérimentations plutôt chez les publics qui consommaient le moins donc plutôt les personnes plus âgées on va dire donc les plus de 40-50 ans qui quand ça légalise vont expérimenter mais on ne voit pas d'augmentation chez les publics les plus vulnérables ou les plus jeunes cette photographie à l'instant T on va dire la sociologie de consommation est intéressante je me demandais si depuis les années 70 quelques-uns dans la salle ont connu aujourd'hui est-ce que les modèles de consommation ont évolué est-ce que les jeunes aujourd'hui consomment plus que dans les années 70 est-ce que les actifs consomment plus aujourd'hui que dans les années 70 ou inversement alors la consommation de cannabis a augmenté en population générale qu'il s'agisse d'expérimentation d'usage régulier etc ce qui a changé aussi c'est les teneurs en termes de THC le cannabis aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le cannabis des années 70 donc ça consomme plus mais ça consomme aussi différemment pour moi la situation n'est pas plus ou moins alarmante sur le plan du cannabis les teneurs ont augmenté mais moi je rencontre tous les jours des usagers de cannabis qui vont pas bien mais je rencontre aussi tous les jours des usagers de cannabis qui vont plutôt bien les difficultés qu'ils rencontrent vont être liées au contexte légal et au fait qu'ils ont l'impression de prendre des risques en allant acheter de la drogue en transportant une substance illicite sur eux vis-à-vis de leur famille vis-à-vis de leur environnement professionnel ou vis-à-vis en effet du permis de conduire où on sait aujourd'hui que si on a fumé un joint le lundi et qu'on se fait contrôler le vendredi on peut perdre son permis alors qu'on n'est plus sous l'effet du produit donc c'est l'illégalité pour moi qui génère les risques plus que le produit en tant que tel malgré l'augmentation des teneurs et cette illégalité c'est aussi ce qui permet une augmentation incontrôlée des teneurs présentes en termes de THC l'escroquerie avec des cannabinoïdes de synthèse etc donc en fait les risques ne sont pas tant liés au produit qu'au contexte légal qui permet une expansion incontrôlée de ce qui est présent sur le marché noir merci beaucoup donc on l'a compris une grande diversité de français des français consomment plus ou moins régulièrement du cannabis aujourd'hui je vais donner la parole à Jean-Michel Delisle il nous semblait intéressant de votre point de vue de psychiatre et aussi de président de la fédération addiction d'entrer sur la question de la santé le cannabis quels sont les enfers sur la santé à court moyen long terme et les risques sont-ils différents aussi en fonction des âges de la vie entre la jeunesse et des personnes d'un âge un peu plus avancé et de quelle manière aussi se crée au final l'addiction à ce produit merci toute une série de questions mon point de vue évidemment est différent de celui de Sarah qui étudie des populations d'usagers moi je reçois des gens qui ont des problèmes liés à leurs usages donc c'est un angle d'attaque un petit peu particulier un point d'ailleurs qui me permet de faire le lien avec l'intervention précédente c'est que quand j'ai commencé à travailler dans le champ ce n'était pas les années 70 mais c'était les années 80 donc ce n'était pas énormément de temps après les demandes liées au cannabis c'était presque toujours et exclusivement des demandes de parents qui étaient inquiets par rapport à leurs gamins qui commençaient à fumer qui se demandaient si ça pouvait mal tourner et en fait les choses ont commencé à évoluer sensiblement donc le point de vue clinique renvoie à l'épidémiologie au cours des années 90 où nous avons commencé à voir de plus en plus souvent des personnes qui venaient nous voir suite à des problèmes liés à des usages de cannabis soit des problèmes aigus en général les problèmes aigus c'était des problèmes d'attaque de panique de la parano des malaises également parfois des décrochements scolaires liés à des altérations au plan cognitif et puis petit à petit nous avons eu des demandes croissantes par rapport à des troubles de l'usage ce qu'on appelle maintenant des troubles de l'usage mais qu'on qualifiait autrefois de dépendance ou d'addiction avec des pertes de contrôle c'est à dire des jeunes qui venaient nous voir parce qu'ils auraient eu envie de revenir à leur consommation du début ne consommer que le week-end ne jamais consommer le matin parce qu'après ils étaient en vrac au collège et qui en fait se rendaient compte qu'ils en étaient devenus incapables et c'est à cette époque là que beaucoup de jeunes ont découvert ce que nous supposerions déjà en addictologie c'est à dire que le cannabis pouvait rendre dépendant ce qui a été longtemps longtemps nié et puis ça c'était les années 90 qui a eu un effet c'est le moment où il y a eu le plus d'usage de cannabis chez les jeunes on a un peu descendu par rapport à cette époque là mais du coup il y a un effet de translation générationnelle c'est à dire les jeunes qui étaient jeunes en 90 maintenant ils sont majeurs ils ont 30, 40, 50 ans et donc on a également une autre catégorie de population maintenant qui vient nous demander de l'aide par rapport à la dépendance ce sont des adultes et des adultes insérés alors parfois suite à des incidents liés au code de la route mais parfois aussi parce qu'ils ont un gamin ou parce que leur gamin devient ado il s'est dit quand même c'est pas un très bon exemple et c'est là où on voit que souvent il y a un retard à la consultation et on sait qu'il y a énormément de gens qui viennent pas nous voir parce que justement plus on est adulte plus on est inséré plus ce type de comportement est stigmatisé être dépendant du cannabis et a fortiori avec un produit illégal quand on est enseignant quand on a une responsabilité dans une entreprise c'est pas évident de se dire tiens je vais aller voir quelqu'un pour lui dire je me drogue avec un produit illégal donc c'est un des éléments pour lesquels nous avions beaucoup réfléchi sur le fait qu'en termes d'accès aux soins en tout cas évidemment la prohibition a un effet négatif et donc par rapport à la population à problème qui est celle que nous avons pour mission de recevoir nous étions favorables à quelque chose qui joue dans le sens de la déstigmatisation de cette population pour faciliter son accès non seulement aux soins mais aussi à des actions de réduction des risques pour essayer de discuter de modes de consommation peut-être qui soient moins dommageables et puis évidemment un autre élément qui est très très important du point de vue psychiatrique c'est que cette augmentation a également permis de repérer chez des personnes sans doute plus vulnérables le développement parfois de troubles psychiatriques sévères, chroniques y compris de troubles psychotiques et ce que l'on sait maintenant aussi c'est que plus les jeunes auront commencé à consommer tôt en tout cas avant l'âge de 15 ans plus le risque d'avoir des complications psychiatriques est élevé plus le risque de s'accrocher est élevé mais aussi plus le risque d'avoir des altérations cognitives significatives 7, 8, 10 points de QI risque être définitif donc c'est des éléments qui sont vraiment à avoir à l'esprit et qui font que dans un contexte où on se rend compte que les politiques de prohibition n'ont pas été très efficaces puisque l'augmentation des consommations et des fréquentations et des problèmes que j'ai reçus pendant ces années-là c'était à une époque où la loi s'appliquait et s'appliquait encore plus sévèrement d'ailleurs que maintenant donc on voit que ça ne marche pas et que ça freine l'accès aux soins c'est pour ça que d'un point de vue sanitaire aussi bien à Bordeaux avec le CVD qu'au plan national avec la fédération élection nous sommes plutôt favorables justement à une réflexion sur un nouveau encadrement régulé qui permettrait peut-être d'avoir un impact par rapport au trafic mais qui permettrait à coup sûr de faciliter l'accès aux soins pour ceux qui en ont besoin mais régulé ça veut dire qu'il y a certaines conditions que vous aurez deviné compte tenu de ce que je viens de dire qui nous semblent être des points de ne pas franchir à la lumière d'ailleurs des expérimentations auxquelles on assiste dans les États-Unis où on voit bien que la limite d'âge de la minorité est un barrage qu'on ne peut pas lever parce que là le danger sanitaire le danger sur la santé mentale est trop important on se rend compte aussi que la question des teneurs en THC évidemment est une clé j'ai entendu tout à l'heure Jonathan qui disait qu'à Lausanne c'est limité à 20% pas mal d'États limitent à 20, 25 certains 30 etc mais c'est un élément clé pour que les gens sachent ce qu'ils consomment mais aussi qu'il y ait une forme de plafonnement des teneurs parce qu'on sait que c'est l'augmentation des teneurs qui pour partie est génératrice du sur-risque de pathologies de pathologies sanitaires etc et puis évidemment conduite au volant contexte de travail etc en fait tout ce que vous pouvez imaginer l'usage en public est également interdit en Allemagne en Luxembourg enfin en Allemagne ça dépend des heures mais en tout cas parce que là il y a un effet de modeling c'est-à-dire le but n'est pas au moment on essaie de dénormaliser le tabac de normaliser le cannabis dans l'espace public donc mais là pour l'expérimentation de Beck c'est quelque chose qui a été évoqué justement de rester ferme sur le fait que c'est un usage privé comme c'était avant la loi de 70 du temps de la loi de 1916 il est intéressant de voir que l'un des objectifs de l'expérimentation quel qu'elle soit c'est d'une certaine manière d'organiser la consommation évidemment sous l'angle de la dictologie d'accompagner aussi les personnes qui veulent se libérer de cette addition Fouchi Acer vous travaillez justement sur ces éléments-là je me demandais peut-être de manière très naïve est-ce qu'il est possible de faire le parallèle entre des consommateurs réguliers de cannabis et peut-être d'autres personnes qui essaient de se libérer d'autres addictologies la question de l'abus d'alcool est un vrai problème de société est-ce que le parallèle est trompeur ou est-ce que des logiques similaires peuvent être adoptées ? Vous m'entendez ? Ça marche ? Oui effectivement effectivement en fait on considère que l'addiction c'est une pathologie une pathologie qui va s'exprimer qui va avoir en fait le centre de la pathologie addictive c'est vraiment la perte de contrôle de l'usage et le fait de continuer à consommer malgré l'apparition des conséquences négatives et ça c'est quelque chose qui est vrai quel que soit l'objet d'addiction finalement que ce soit une substance donc du cannabis de l'alcool des opiacés mais aussi des addictions sans substance et je suis désolée pour l'écho mais du coup on voit notamment dans les centres de soins que maintenant et notamment dans notamment dans les notamment dans l'exapa où on va accueillir tout profil d'usager qui rencontrerait un problème avec son usage de substance ou de comportement donc c'est vraiment ça c'est perte de contrôle et je trouve que c'est vraiment important et aussi ce soir de pouvoir rappeler la définition de l'addiction parce que je pense que là il y a un peu une confusion sur finalement tous les usagers ne présentent pas une addiction l'addiction c'est vraiment une maladie psychiatrique c'est traité par par des médecins psychiatres c'est vraiment une maladie qu'on subit malgré soi et donc pour le cannabis on considère voilà il y aurait parmi les usagers de cannabis environ 9% qui auraient un risque de développer une addiction c'est pas tout le monde et en même temps il faut être capable de pouvoir dire voilà les usagers qui ne rencontrent pas de problème ne sont pas des drogués des malades de la même façon c'est important pour les personnes qui sont malades de pouvoir s'entendre dire non votre usage vous n'êtes pas un délinquant vous êtes quelqu'un qui est malade et qui nécessite une prise en charge et en France on a des prises en charge spécialisées là-dessus Merci pour compléter ce tableau toujours sur la définition des termes du sujet il nous semblait intéressant d'aborder également la question économique puisque qu'on le consomme qu'on le vende qu'on le pourchasse qu'on le soigne nos intervenants sont présents ici pour ça ce soir le cannabis génère d'importants flux financiers qui sont plus ou moins vertueux et opaques Christian Ben Lagdar je vous laisse la parole pour rappeler vous êtes professeur d'économie à l'université de Lille vous travaillez depuis longtemps sur cette question des enjeux économiques autour de la consommation de drogue et notamment de cannabis si vous voulez nous en dresser le portrait un peu les principaux enjeux oui oui merci oui très rapidement alors en économie on a l'habitude d'effectuer un calcul qu'on appelle le coût social le coût social des drogues légales et illégales tabac, alcool et autres drogues et effectivement il y a quelques années alors c'est un calcul qui date quelque peu mais j'avais estimé avec mon directeur de coût à l'époque Pierre Corp le coût social du cannabis je ne vous donne pas les chiffres parce qu'ils sont désuets mais on remarquait quoi que le coût social du cannabis ce que coûte le cannabis à la collectivité une année durant c'est pas élevé et pourquoi c'est pas élevé parce que la mortalité attribuée à le cannabis est extrêmement faible alors il y a des morts sur les routes de France à n'en pas douter il y a des comorbidités psychiatriques à n'en pas douter mais le nombre de pathologies et de morts est faible et c'est ce qui fait généralement le coût économique d'un produit alors je vous laisse imaginer le coût social du tabac je vous laisse imaginer le coût social de l'alcool c'est pharaonique comparé au cannabis alors premier élément c'était pas si élevé deuxième élément ce qui composait majoritairement à plus de la moitié le coût social du cannabis c'était les dépenses publiques de lutte attribuable on en concluait que si on ne faisait rien si le gouvernement ne faisait rien le coût social du cannabis c'était divisé par deux pas de lutte policière pas de lutte douanière pas de lutte de la gendarmerie pas de justice pas de prison pas de millions d'heures de collègues fonctionnaires gaspillés à quoi ? à lutter contre quelque chose qu'ils n'arrivent pas à maîtriser donc réflexion par rapport à ça si on passait d'un statut illégal à un statut légal et bien on économise premier point on économise des finances publiques alors à hauteur encore une fois de millions d'heures de fonctionnaires de prison d'arrestation d'amende forfaitaire délictuelle toujours pas toujours pas perçue à hauteur de 30% on arrête peut-être de décrédibiliser décrédibiliser la loi et l'action publique parce que le cannabis est illégal et un million de personnes en consomment quotidiennement encore aujourd'hui si on légalise on obtient des recettes fiscales on obtient des recettes fiscales on est capable de mettre en place potentiellement et bien des filières de production on est capable de créer des emplois on est capable de lever de la TVA on est capable de lever peut-être des assises qu'on mettrait en fonction du taux de THC ou d'autres choses en tout cas on génère on génère de l'activité économique alors une fois qu'on a dit ça effectivement les hommes politiques et les hauts fonctionnaires sont très friands de chiffres il y a une dizaine d'années on avait estimé que en légalisant on leverait un milliard 2 milliards d'euros de recettes fiscales et qu'on pouvait créer 30 000 emplois en France bon ceci étant dit il y a toute une catégorie de bénéfices économiques qui nous dépasse et qu'on n'arrive pas à prendre en compte à monétariser aujourd'hui si alors un sous le statu quo d'un statut illégal et d'une légalisation quand un individu consomme peu importe quoi il en tire satisfaction il en tire utilité il en tire un bénéfice et ce bénéfice de la consommation de drogue et de cannabis en particulier individuel sinon les gens ne le feraient pas s'ils n'en tiraient pas plaisir ou satisfaction et bien on n'arrive pas à le monétariser premier point deuxième point c'est et là peut-être que mes collègues pourraient en parler c'est l'automédication qui est liée aux usages de cannabis et qu'on n'arrive pas à évaluer le THC le CBD sont des substances psychoactives qui pallient peut-être la consommation d'autres médicaments je pose la question on ne sait pas aussi les effets substitution claires qui se posent avec la consommation de cannabis sans cannabis dans un monde où le cannabis n'existerait pas est-ce que les gens consomment plus d'alcool il y a quelques travaux qui commencent à émerger qui tendraient à dire oui avec les pathologies attribuables à l'alcool que l'on connaît finalement un des derniers points qu'on pourrait aussi tenter d'évaluer c'est une action réduction des risques clairs vis-à-vis de ce produit avec des bénéfices qu'on en retirerait autour de la vaporisation par exemple avec l'arrêt de la consommation de tabac concomitamment au cannabis et là on reste un peu sec d'un point de vue recherche là-dessus donc effectivement l'expérimentation Béglaise ne va pas répondre à toutes ces questions et toutes ces interrogations qui sont plutôt à un niveau macro mais je trouve que c'est un bon début ça serait un très bon début et une aventure passionnante Merci donc de la sociologie vous m'entendez ? Oui ? De la sociologie à l'économie à l'angle sanitaire et social nous avons nous sommes parvenus à définir les termes du sujet merci je vous propose de passer à la deuxième partie de la table ronde et d'entrer vraiment dans la matrice il y a dix mois nous étions présents ici pour deux tables rondes qui permettaient de lancer ces travaux d'élaboration de ce projet d'expérimentation dix mois plus tard nous y revoilà pour présenter donc ce document je vais laisser la parole à monsieur le maire Clément Rossignol-Puech qui va pouvoir vous présenter de manière synthétique ce projet d'expérimentation et notamment les sept points clés dans lesquels nous entrerons progressivement ensuite avec la parole des autres intervenants et intervenantes oui merci 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 beaucoup voilà c'est bon merci merci beaucoup donc tout d'abord je tiens à remercier donc les personnes qui accompagnaient donc l'équipe pour vous proposer cette expérimentation donc un conseil scientifique que vous retrouverez la composition sur le site internet de la ville ou dans le document complet également un comité citoyen voilà des citoyens béglés suite à la première réunion en juin 2023 on a eu des volontaires pour réfléchir avec nous ou également des béglés et des béglés tirés au sort qui ont accepté de participer et puis bien sûr je remercie l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant pratiquement un an qui sont ici je tiens à les citer pour les remercier Jules Coutureau Kaelic Bérou Laura Legat Suzanne Galli Léa Lafesse Gonzales Romain Porcheron et Benjamin Rochette alors donc nous l'expérimentation béglés va ressembler un petit peu un petit peu à ce qui a été présenté à Lausanne en Suisse c'est un peu la même approche finalement à savoir on va proposer à 100 béglaises et béglés déjà consommateurs majeurs en essayant d'avoir une représentativité à la fois de la population béglaise mais aussi des différents types sociologiques béglés compositions familiales et typologies de consommation de rentrer dans l'expérimentation sur volontariat qui va durer 5 ans et donc ces personnes ces béglés et béglés pourront consommer légalement du cannabis qu'ils pourront acheter dans un lieu dédié discret dans la commune de Bègle qui sera produit localement c'est-à-dire localement pas à Bègle parce qu'on n'a pas la place mais en disons idéalement en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine donc en circuit court bio et donc ils pourront consommer différents types de cannabis de très faiblement dosé comme cela a été dit jusqu'à fortement dosé donc le reste à la limite haute est-ce que c'est 20% 25% 30% ça va dépendre un peu des profils de consommateurs avec une limite maximum évidemment par semaine et par mois peut-être 30 gammes par mois voilà ça serait moitié moins d'ailleurs que ce que expérimente le Lausanne on privilégierait une forme de consommation qui permet de réduire les risques au maximum à savoir la vaporisation donc on pourra détailler si vous le souhaitez ce que ça veut dire donc c'est pas le fameux joint alors il n'y aura pas de tabac évidemment et c'est de la combustion dans un petit appareil qui ressemble un peu à une vapoteuse mais c'est pas du liquide non plus donc c'est peu connu mais c'est vraiment la méthode la plus safe si je puis dire la plus sûre de consommer du cannabis on pourrait aussi proposer des joints mais sans tabac avec du CBD donc consommation sur place et également consommation à domicile exclusivement pas dans l'espace public pas dans un tiers lieu dans un lieu autre un tiers lieu chez les amis ou dans la famille le cannabis serait acheté voilà par les participants donc ce ne serait pas donné que des majeurs je ne sais pas si je l'ai dit mais c'est important donc ils auraient une autorisation de possession et de transport et ils seraient accompagnés accompagnés par une équipe pluridisciplinaire donc des scientifiques ou des professionnels à l'entrée du dispositif pendant à disposition et également à la sortie du dispositif pour venir accompagner la consommation et puis voir un peu l'effet d'une légalisation encadrée comme cela sur tout un panel de consommateurs beglés et beglés en parallèle nous aurions aussi une campagne de sensibilisation de prévention de pédagogie dans les collèges dans les lycées dans les lieux publics beglés pour expliquer ce que c'est un peu ce qu'on fait ce soir expliquer ce que c'est que le cannabis puis de manière aussi plus pratique et bien dire ben voilà les différentes formes de consommation de cannabis et puis tendre la perche aussi pour celles et ceux qui auront envie d'aller après voir un spécialiste pour parler soit de leur consommation propre soit de la consommation d'un proche donc voilà ça durerait 5 ans on a un certain nombre de collègues maires qui sont intéressés qui pourraient rejoindre cette expérimentation et puis un grand nombre de professionnels et aussi de politiques un peu de tous bords qui accompagnent et qui poussent et qui vont nous aider à obtenir je l'espère l'autorisation parce que pour l'instant c'est une demande voilà très concis après bien sûr il y aura le débat pour revenir sur tous les points que vous souhaitez à ces derniers points on ne pourra pas conduire c'est toujours interdit la conduite sous cannabis par contre on délivrera des tests salivaires très simples pour savoir si on est positif ou pas ça a été très bien dit c'est à dire que quand on consomme du cannabis les effets durent un certain nombre d'heures on va dire mais par contre le cannabis dans la salive il y a un certain nombre de jours donc là on aura des tests pour savoir si on peut conduire ou pas en toute tranquillité merci monsieur le maire en effet c'est intéressant de voir que la méthodologie qui est posée brosse l'ensemble des facteurs possibles reliés au sujet du cannabis Sarah Perrin je vous redonne la parole si vous le voulez bien pour insister sur la question de la constitution du panel on l'a vu avec l'expérience suisse c'est un élément fondamental pour asseoir la solidité scientifique on va dire de cette expérimentation est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail et aussi nous dire de quelle manière cette expérimentation pourrait être évaluée d'un point de vue scientifique alors oui ça marche mais pardon on voudrait mettre on voudra mettre en place un protocole assez classique en santé publique à savoir ce qu'on appelle un essai contrôlé randomisé alors ça peut faire peur comme ça mais c'est assez simple on a 100 béglés inclus dans l'expérimentation de légalisation et puis on a 100 autres béglés qui ne bénéficient pas d'un accès à du cannabis légal qui fument par ailleurs du cannabis et puis on compare sur 5 ans les pratiques la santé les motivations à l'usage les risques associés aux consommations pour ces deux groupes ces panels seraient constitués sur plusieurs bases donc ça a été dit déjà ce serait des gens qui seraient déjà consommateurs et on se baserait sur une attestation sur l'honneur nous ne sommes pas la police l'idée ce ne serait pas de faire des prises de sang aux gens pour vérifier qu'ils disent bien la vérité et puis de toute façon s'engager dans cette expérimentation ça suppose un minimum de vouloir obéir à certaines contraintes puisqu'il faudra se déplacer dans le lieu pour fumer pour prendre le cannabis il faudra l'acheter le cannabis ne sera pas délivré gratuitement ce panel sera constitué donc sur la base d'usagers qui consomment déjà et puis il y aura plusieurs critères de diversification qui seront mis en place alors on n'aura pas ce qu'on appelle un panel représentatif de la population béglaise mais on fera en sorte d'avoir une diversité sur le plan du genre sur le plan du niveau socio-économique sur le plan de l'âge sur le plan du niveau de diplôme et puis on essaiera de creuser peut-être un peu plus finement pour avoir une diversification sur le plan des motivations à l'usage ça me permet de rebondir sur ce que disait Christian tout à l'heure il y a plusieurs motivations à la consommation on peut consommer du cannabis parce qu'on a du mal à s'endormir on peut consommer du cannabis parce qu'on a envie de s'amuser en soirée on peut consommer du cannabis parce que ça nous rend créatifs qu'on appréhende la musique ou les films d'une autre manière on peut consommer du cannabis pour calmer l'anxiété et toutes ces motivations n'engendrent pas les mêmes pratiques n'engendrent pas les mêmes fréquences etc. donc on essaiera d'avoir une diversification sur ce plan là une fois qu'on aura ce panel constitué on constituera un groupe témoin qui ressemblera au groupe qui bénéficiera de l'expérimentation pour produire une comparaison cette comparaison qui restera stabilisée là je suis en train de vous parler d'un protocole scientifique qui n'est pas encore complètement déterminé mais qui le sera mais en tout cas ce vers quoi on avance ce serait une forme d'évaluation du coup d'une expérimentation de la légalisation qui pourra passer par ce qu'on appelle du qualitatif donc des entretiens avec les usagers et par du quantitatif donc des statistiques donc sur le plan quantitatif on pourra étudier la fréquence de consommation on pourra étudier la récurrence de certains problèmes de santé mentale ou physique on pourra étudier la prise de risque et puis il s'agira d'évaluer aussi ce que Fuchsia fait déjà notamment dans son laboratoire des critères de qualité de vie des critères de bien-être des critères psychiatriques etc. donc ça c'est sur le plan statistique sur le plan qualitatif ce dans quoi moi je suis plus spécialisée et bien on peut tout à fait imaginer par exemple des entretiens tous les trois mois ou tous les six mois avec le groupe contrôle et le groupe qui bénéficie de la légalisation où on leur demande comment ils se sentent on leur demande quels sont les intérêts pour eux d'avoir accès au marché noir ou à la légalisation quelles sont les contraintes qu'est-ce qui devrait changer s'ils changeraient quelque chose comment ils se sentent maintenant qu'ils ont accès à du cannabis légal est-ce qu'ils ont le sentiment que leur niveau de risque a évolué pourquoi ils consomment est-ce que leur motivation à l'usage a changé est-ce que le fait d'avoir accès plus facilement à des professionnels de santé ça a changé quelque chose dans leur rapport à l'usage etc. donc en fait on procédera à des guides à des entretiens on pourra aussi réaliser des observations dans l'espace où les gens pourront acheter et consommer du cannabis pour directement observer les interactions est-ce que les gens se sentent à l'aise est-ce qu'il y a un travail sur l'espace qui est à mettre en place voilà c'est un camp c'est long donc s'il y a des modifications à faire sur le lieu de délivrance et de consommation ça pourra tout à fait être envisagé également donc voilà et l'objectif finalement c'est d'évaluer quoi tout simplement qu'est-ce que ça change d'avoir accès à un produit légal quand on en consomme déjà qu'est-ce que ça change en termes de santé de bien-être de qualité de vie de prise de risque voilà merci donc projetons-nous dans le temps notre panel est constitué la méthode scientifique est assise la question sanitaire est essentielle pour toutes les raisons qui ont été présentées par Jean-Michel Delis et par Fouchi-Acer en introduction justement par rapport à ces consommateurs qu'est-ce qui est pensé pour agir et les accompagner en termes de prévention de réduction des risques et d'accompagnement est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans la matrice sur cet angle de l'acide sanitaire et de la dictologie pardon bien le point le point central c'est ça a été dit c'est une proposition d'aide à la réduction des risques et des dommages puisque un peu comme à Lausanne avec notre ami Jonathan on peut imaginer qu'au moins au départ la plupart des personnes qui s'inscriront dans ce projet n'auront pas pour volonté d'arrêter le cannabis signifiant de continuer à en consommer pour autant selon les manières dont on consomme une substance on va accourir plus ou moins de risques sur la santé alors il y a des questions de teneurs de THC qui là pourront être communiquées évaluées consolidées il y a des techniques d'usage aussi on sait que seront favorisés l'apprentissage des vaporiseurs des choses comme ça qui peuvent permettre d'éliminer ou d'éviter ou de diminuer en tout cas la part de la consommation fumée parce que c'est les produits de combustion qui sont les plus agressifs au plan pulmonaire et au plan cardiovasculaire cela permettra aussi d'avoir une discussion plus ouverte sur des conditions spéciales où il vaut mieux éviter certaines conditions de travail sur des postes de sûreté sécurité des postes élevés des périodes de vie la grossesse typiquement beaucoup de jeunes femmes qui continuent à fumer du cannabis pendant la grossesse pour arrêter le tabac c'est pas nécessairement une bonne idée d'arrêter le tabac mais pas nécessairement de continuer le cannabis autant de situations justement il peut y avoir des échanges pacifiés puisque ça sera dans un contexte légal et puis au delà de ça je pense que ça a été aussi évoqué par notre ami de Lausanne la réduction des risques ça sert aussi à dire que peut-être il y a des excès de consommation sur lequel le patient l'usager veut revenir c'est à dire où il se rend bien compte qu'il y a des moments où il consomme trop et qu'à ce moment là on peut l'aider aussi à atteindre ses objectifs intermédiaires de réduire ces moments de consommation qui à ses yeux sont trop ou sont pas positifs par rapport à sa vie familiale à sa vie professionnelle c'est à dire avoir des objectifs d'accompagnement qui soient là aussi inscrits dans une logique de réduction des risques donc de limitation des consommations mais sans objectif a priori d'arrêt total des consommations qui est facilité par le contexte prohibitionniste de ce type de produit et donc chemin faisant on peut penser aussi c'était un peu le cas à Lausanne c'est le cas à Bâle c'est le cas aux Etats-Unis on se rend compte qu'il y a des populations cachées qui apparaissent et notamment ça a été très bien dit à Lausanne des populations de gens insérés qui ont 30, 40, 50 ans qui ne se voient pas du tout aller dans un centre de soins entre guillemets pour toxico parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cet univers puis parce qu'ils ont honte puis parce que c'est culpabilisant d'avoir des conduites délictueuses et qui dans ce contexte là sortent du bois finalement parce qu'ils n'ont plus envie d'aller fréquenter des dealers d'aller alimenter le marché noir des bandes mafieuses et autres ils préfèreraient aller soit à la pharmacie soit dans le centre de M. Le Maire pour avoir un produit légalement qui paierait etc. et donc on voit à ce moment là apparaître des usagers qui étaient à distance finalement des dispositifs de prévention et de soins et dont certains compte tenu de leur âge vont évidemment avoir des demandes de soins dans ce contexte pacifié de proximité donc sous cet angle là moi j'y vois des avantages importants étant bien entendu que les conditions qui sont précisées dans l'expérimentation nous permettent a priori d'éviter les écueils qu'on a pu rencontrer dans certains états comme le Colorado où là c'était un peu liberté totale sur les teneurs de THC l'âge évidemment tous sont déjà usagés donc il n'y aura pas d'entrée dans les usages grâce à nous des majeurs et ainsi de suite le volant mais donc dans ce contexte là je pense au contraire que ça peut être tout à fait utile et pertinent d'un point de vue sanitaire que de s'inscrire dans ce type de démarche Fouchière si vous souhaitez rajouter un mot juste peut-être sur l'aspect prévention qui a été vraiment pas beaucoup abordé effectivement il y a ce qui est prévu aussi c'est que dans la ville de DEC il y a différentes types de prévention et la prévention primaire c'est aussi éviter que les gens rentrent dans l'usage donc c'est-à-dire aussi aller faire des campagnes de prévention dans les écoles avec des ateliers de la documentation et pour moi un vrai avantage de la légalisation c'est comme disait Jean-Michel Delisle c'est vraiment de lever un peu ce poids de la culpabilité pour ouvrir la parole et pouvoir discuter sans honte et en toute liberté de cet usage de cannabis auprès de tous les publics et également les non-consommateurs merci monsieur le maire l'a introduit tout à l'heure sur la présentation synthétique de l'expérimentation cette expérimentation ne peut pas se faire sans territoire pour qu'elle soit réalisable une réflexion relative aux espaces géographiques qui doivent donc être menées les lieux de production les lieux de vente les lieux de consommation au-delà des panellistes c'est un territoire aussi qui s'engage dans cette aventure monsieur le maire justement vous souhaitez faire de Bègle un territoire test pour cette expérimentation est-ce que pouvez-vous nous dire comment vous imaginez cet atterrissage ici sur le territoire de Bègle oui alors donc l'idée c'est que on puisse également accompagner et bien la montée d'une filière agricole puisque la France a été historiquement productif de chambre notamment à l'époque c'était pour le cordage pour le textile maintenant c'est le cas mais c'est aussi toujours pour l'agroalimentaire ou également pour les matériaux biosourcés pour l'isolation des maisons par exemple donc il y a un vrai savoir-faire maintenant il y a des producteurs de CBD c'est la même plante alors CBD il y a du CBD il y a au maximum de 0,3% de THC et donc il y a certains pays tout près d'ici la Suisse par exemple peut-être l'Allemagne qui met en place il y a des vraies filières économiques qui sont en train de se former et donc là je pense qu'il y a des vrais intérêts pour certains territoires agricoles et bien de s'emparer de ce sujet et notamment je sais que dans la Creuse voilà mon collègue président de Guéret Métropole porte ce sujet depuis longtemps pour revitaliser la Creuse voilà travailler à une filière de production de cannabis et transformation et distribution sur Bègle et donc l'idée c'est de trouver un lieu où et bien les consommateurs sans Bègle pourrait se réunir un lieu convivial où il y aurait des espaces et bien de consommation également des espaces de production une petite serre pour discuter et puis des espaces aussi d'accompagnement voilà par l'équipe pluridisciplinaire pour voilà selon la volonté des consommateurs donc voilà donc ce serait un lieu aussi qui permettrait de tester d'échanger avec tous les habitants de la ville de Bègle de l'acceptation finalement des habitants voilà d'un tel lieu de consommateurs révélés de cannabis sur la commune en tout cas ce qu'on peut dire c'est que depuis qu'on en parle depuis un an à peu près sur Bègle bon moi je pensais que sur les marchés une fois que j'avais fait cette annonce ça allait être un peu compliqué pour moi que les gens allaient me prendre un parti fortement sur ce sujet ou dans les réunions public finalement c'est pas le cas il y a évidemment des inquiétudes il y a aussi des gens qui sont pas d'accord mais la grande majorité des Bègle me disent bah de toute façon c'est un tel échec actuellement à la politique de répression du cannabis tout le monde connait quelqu'un qui fume qui consomme et qui aimerait bien pouvoir s'approvisionner de manière bah voilà légale et puis surtout réduire les risques à savoir quoi consommer ou connait quelqu'un qui a des problèmes de consommation mais qui n'ose pas aller se soigner enfin bon donc c'est une histoire voilà Béglès comme une histoire française et donc c'est assez apaisé finalement le débat on verra bien ce soir lors des échanges si ça continue à être le cas mais ce que je pressens le micro sera bientôt à la salle on a en tout cas des fois tendance à faire de la politique de la fiction je vais demander à monsieur Ben Lagdard d'essayer de faire un exercice d'économie fiction question ambitieuse quelles incidences cette expérimentation pourrait avoir d'un point de vue économique à la fois d'un point de vue extrêmement local Bègle d'un point de vue régional et pourquoi pas d'un point de vue national bon courage oui merci non non je vais pas répondre à la question parce que c'est le but du jeu finalement c'est le but de la recherche qui sera menée durant 5 ans c'est le but de l'évaluation de mettre tout ce que je peux faire c'est des hypothèses alors des hypothèses peut-être un peu utopiques mais des hypothèses moi j'ai envie de croire qu'une expérimentation comme celle-là avec l'interdiction de ventes aux mineurs et bien va avoir des spillover des effets externes sur les autres dealers que sont la vente d'alcool qui est la vente de tabac donc moi je suis très axé là-dessus j'ai mené quelques travaux avec des associations de lutte sur l'accès des mineurs au tabac ou à l'alcool et croyez-moi les chiffres sont effarants vous avez 17 ans vous allez dans un bureau de tabac on vous vend du tabac vous allez dans une épicerie vous voulez acheter de la bière ou de la vodka vous l'achetez sans aucun problème je pense qu'une expérimentation comme celle-là montrera qu'il est possible oui s'il y a des solutions techniques de vérification de l'âge des consommateurs c'est assez simple vous allez aux Pays-Bas vous ne pouvez pas acheter de l'alcool sans votre carte d'identité vous allez aux Etats-Unis j'y étais il n'y a pas longtemps on m'a encore demandé mon âge c'était assez flatteur oui non mais voilà et je pense qu'on pourra montrer que l'accès aux mineurs peut être interdit à des produits comme ça donc peut-être un effet un effet là-dessus je rêve aussi finalement de redonner du sens au travail policier et là l'expérimentation peut-être le volet qualitatif Sarah aller discuter avec des policiers municipaux ou nationaux quant à cette expérimentation quant aux possibles retombées parce que ils le savent bien les policiers alors il y a le discours médiatique officiel et il y a le discours qui n'est pas tenu devant les caméras et ils savent très bien que la bande forfaitaire délictuelle c'est un outil qu'on leur a donné mais qui n'est pas appliqué ni applicable ils savent très bien que la lutte la répression qui se tient combien vous disent que c'est vider l'océan de la petite cuillère moi je serais policier et on en connaît qui quittent la police qui sont démoralisés parce qu'ils ne servent à rien finalement ils rentrent dans une profession pour être au service du public pour être gardien de la paix et ils se retrouvent à faire de la répression pure et simple peut-être que ça redonnera du sens comme ça à ces policiers il faudra aller les interviewer mon dada quand même ma grosse préoccupation vis-à-vis de ces expérimentations et de la légalisation du cannabis c'est que deviennent les anciennes petites mains des trafics ça aussi je pense qu'un travail qualitatif devrait être mené auprès des jeunes femmes d'ailleurs ou hommes impliqués dans les trafics n'est-ce pas Sarah et il faudra leur demander leur avis leur avis leur ressentiment qu'est-ce qu'ils en pensent etc aux Etats-Unis dans l'état de New York alors je crois que c'est toujours en délibéré mais l'état de New York va légaliser le cannabis et va autoriser l'ouverture des shops de vente de cannabis à des gens pouvant présenter un casier judiciaire en lien avec le cannabis si vous n'avez jamais été criminel vis-à-vis du cannabis vous ne pouvez pas obtenir une licence d'exploitation alors vous allez me dire c'est le comble oui c'est le comble c'est le comble à tel point que ceux qui n'ont pas de casier judiciaire en lien avec le cannabis portent plainte actuellement pour discrimination donc vous voyez bien qu'il y a un truc là qui est bon qui marche alors moi j'attends j'attends et j'attendrai aussi peut-être des éléments là-dessus donc voilà c'est un atterrissage de terrain parce que c'est concret finalement les buralistes les venteurs d'accueil les policiers et les anciennes personnes impliquées dans les trafics donc un terrain de recherche riche sous plein d'aspects vous le verrez dans le petit document un certain nombre d'adaptations réglementaires seront nécessaires pour que ce projet d'expérimentation puisse vivre réellement avant cela peut-être il pourrait être intéressant de se poser la question avant même que l'expérimentation puisse vivre qu'est-ce qu'il manque en gros quels sont les verrous encore pour que cette expérimentation soit faisable j'imagine un feu vert notamment de l'état et du gouvernement monsieur le maire si vous pouvez peut-être nous dire le chemin qu'il reste à parcourir bah c'est ça il reste une étape importante puisque je ne lancerai pas cette expérimentation sans l'accord de l'état donc ça passe par évidemment le feu vert du président de la république et du premier ministre qui je le rappelle l'un et l'autre se sont exprimés à un moment donné il n'y a pas si longtemps que ça plutôt favorablement en tout cas pour l'ouverture d'un débat même Macron quand il était candidat en 2017 il prenait la parole en disant lançons le débat pourquoi pas la légalisation je ne sais pas le premier ministre également il l'a dit plusieurs fois avant d'être premier ministre qu'il n'était pas opposé à ce débat voire à la légalisation au cadre donc bon l'idée c'est de mobiliser un certain nombre de grands nombres de partenaires d'élus locaux de toute sensibilité politique confondue également de parlementaires ils existent donc on va aller les chercher pour aller voir après le président de la république le premier ministre pour essayer de les convaincre de la pertinence d'accepter une expérimentation territoriale qui j'espère après fera un petit peu date et boule de neige voilà je ne pense pas que ça soit sans béglaises et béglaises qui vont révolutionner l'état de la consommation de cannabis en France alors peut-être oui politiquement ça sera important mais il faut accepter l'expérimentation territoriale c'est inscrit dans la constitution mon collègue de Strasbourg l'a très bien dit donc ça passe par la loi donc il faut convaincre une majorité du parlement et le feu vert du gouvernement pour après aussi avoir des financements parce qu'une expérimentation comme celle-là ça doit être au bas mot 1 million d'euros par an c'est pas les finances municipales qui vont le payer je vous rassure chers concitoyens on va pas prendre du budget municipal pour une telle expérimentation ça dépasse c'est des financements de l'agence régionale de santé ça doit être inscrit dans la loi notamment de la sécurité sociale donc il y a plutôt un travail politique à faire et politique et technique avec l'ensemble des organisations professionnelles qui sont favorables puisque je rappelle qu'il y a eu des rapports parlementaires des rapports nationaux qui ont conclu récemment à la légalisation qui était la solution pour réduire les risques et les dommages ça c'était bien décrit mais également réduire les trafics donc à Bègle nous avons un trafic de stupéfiants vous savez où c'est tous les Bègle les savent comme dans toutes les villes de France pratiquement il y a eu des opérations de police des réseaux ont été démantelés et les trafics ont repris voilà parce que les consommateurs sont là donc il faut avoir une attention particulière je suis d'accord pour les personnes qui travaillent au niveau des trafics il y a un grand nombre de professionnels qui souhaitent en sortir en tout cas c'est ce que les études montrent il y a un grand nombre de mineurs aussi qu'il faut aller accompagner évidemment et de familles qui vivent potentiellement en tout en partie des trafics donc il faut faire un vrai travail social c'est important voilà voilà un petit peu ce qu'il reste à faire c'est pas mince mais on va s'atteler à la tâche on est extrêmement mobilisés puis il y a pas mal de maires aussi qui sont favorables qui regardent de très près notre démarche et qui vont s'y associer semblablement merci je vous propose de remercier nos intervenants et intervenantes pour cette présentation ils se sont prêtés ils se sont prêtés à l'exercice de la synthèse et je les en remercie nous allons passer le micro à la salle petite information la réunion publique de ce soir est filmé le contenu comme pour la réunion du 5 juin dernier sera mis en ligne sur la chaîne youtube de la ville de baigle bien sûr si vous souhaitez prendre la parole et ne souhaitez pas être filmé ou enregistré il suffit de nous le signaler nous pourrons couper cela au montage je vous demanderai aussi d'essayer de faire des questions les plus synthétiques possibles on va prendre des salles de 2, 3, peut-être 4 questions pour que nos intervenants puissent répartir les réponses et on a une petite demi-heure pour cela monsieur le oui alors juste avant si vous le permettez je souhaitais donner la parole si elle le souhaite à François Jansson qui est vice-présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui est avec nous et je la remercie chère Françoise et également Isabelle Fort qui est élue à la santé de la ville de Bordeaux qui a aussi accompagné ce dispositif qui a participé à des réunions donc si vous le souhaitez évidemment on vous donne la parole en introduction de ces questions-réponses ou même interventions n'hésitez pas à vous signaler en levant la main pour les questions suivantes juste un mot bref effectivement pour affirmer le soutien de la ville de Bordeaux pour cette expérimentation en remerciant la ville de Bec d'avoir effectivement provoqué le débat et permettre que le débat se fasse et puis effectivement le soutien pour une politique de prévention notamment auprès des jeunes voilà Léa peut-être d'abord là-haut voilà Madame Janson n'hésitez pas à lever la main bien haut pour la suite ça facilitera le travail de notre collègue Merci beaucoup de me donner la parole pour le conseil régional Nouvelle-Aquitaine vous dire que d'abord merci à la ville de Bègle et à son maire d'avoir de sortir du non-dit et du tabou je pense que cette expérimentation est extrêmement intéressante pour plusieurs raisons alors le conseil régional la soutient pour plusieurs raisons je vais être très rapide d'abord parce que le conseil régional on est en charge de la jeunesse on est en charge des lycées on est en charge on le voit dans ce qui a été dit sur cette heure qui a précédé de ceux qui sont le plus à risque vis-à-vis du cannabis et ceux qui peuvent avoir le plus besoin d'avoir accès aux soins donc à ce titre là déjà ça intéresse le conseil régional et puis ça a été dit aussi pour un conseil régional qui est en charge de l'emploi et qui est en charge de l'agriculture c'est aussi potentiellement passer d'une d'un marché noir et d'un trafic dont on sait combien il est il est néfaste à une filière économique bio plutôt de proximité et on sait que d'ailleurs en particulier la filière chanvre cherche des débouchés il y a une chose qui n'a pas été dite mais que me disent les agriculteurs en tout cas ceux qui font du chanvre c'est que le chanvre comme plante est une plante très intéressante pour régénérer les sols donc ça a une qualité supplémentaire et puis aussi bravo parce que c'est une donc j'ai suivi on a suivi l'expérimentation toute l'année enfin le travail sur l'expérimentation toute l'année je pense que de faire une vraie expérimentation c'est à dire d'attendre ces résultats d'évaluer ces résultats avant d'aller beaucoup plus loin c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours très bien faire en France et de le prévoir de cette façon là ici je pense que c'est une démarche qui est scientifiquement prudente qui est progressive et surtout qui a fait participer toute la population et on en parlait y compris des plus jeunes auxquels pour le coup la région pourra peut-être apporter un appui s'il y a des opportunités des recherches de formation professionnelle de réorientation il y a tout ce travail là qui est aussi dans les compétences de la région voilà pour ces trois raisons entre autres merci beaucoup et on continue à vous appuyer merci alors j'avais vu une main se lever ici et puis ensuite monsieur merci de me donner la parole vous m'entendez bien je m'appelle Anne-Marie je suis venue de Pauillac j'espère que c'est c'est ok avec vous pour vous écouter pour écouter cette toutes vos informations moi je suis un peu étonnée de la lenteur en France parce que pour faire court j'ai vécu 30 ans aux Etats-Unis et j'ai vu les Etats les uns après les autres bon là on en est à 37 passer à la légalisation du cannabis et j'ai suivi comment les gens ont eu les outils démocratiques pour faire les études ça a commencé par la marijuana médicale il y a déjà très longtemps bon moi j'étais dans l'état de Washington à Olympia et en tant que prof j'ai vu aussi comment la police a travaillé avec nous dans les lycées dans les classes de façon très ouverte pour pouvoir aider à la légalisation quand je vais là-bas moi je fume pas parce qu'il y a la possibilité de manger des très bons gâteaux au chocolat ou bien d'autres choses c'est vrai que ça coûte assez cher moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a mis l'accent dans la loi aux Etats-Unis les trois ans précédents la légalisation bien sûr sur la santé sur l'endroit où on pouvait fumer ou pas ou utiliser la marijuana ou pas mais surtout aussi sur l'éducation mes enfants qui ont une quarantaine d'années maintenant dès qu'ils ont été en CE1 ou l'équivalent ils savaient déjà tout le nom des drogues où est-ce qu'ils pouvaient les acheter combien ça coûtait et qui pourrait les approcher en cours de récréation ou ailleurs et donc cette éducation moi ça m'a choquée en tant que française mais je me suis aperçue qu'au fur et à mesure des années c'était une bonne chose en fait parce qu'il y avait une ouverture on mettait les cartes sur la table ça a peut-être permis la légalisation de la marijuana en cinq ans après la légalisation dans l'état où j'étais les drogues dures ont baissé ont chuté malheureusement maintenant il y a le fentanyl qui est encore autre chose mais ça donne la possibilité aux gens aussi de refaire toutes les écoles toutes les écoles dans l'état de Washington ont toutes été refaites et donc cet argent ce commerce de la marijuana et des consommations qu'on peut faire avec peut avoir du bon et c'est arrivé assez rapidement et pour moi cinq ans ça me paraît un peu énorme quand je vois déjà les problèmes qu'il y a même à la campagne dans le Médoc merci j'avais vu une main se lever au dernier rang il me semble et ensuite au fond droite ou gauche selon où se situer bonsoir vous m'entendez merci beaucoup pour la présentation et pour le travail j'appelle Maxence je suis béglet je suis très fier d'être béglet du coup sur ce coup là je suis scientifique de formation et je me demandais comment vous abordiez en tant qu'expert et politique la posture anti-science tout simplement de certains responsables quand ça fait 50 ans que ça marche pas quand on voit que ça marche ailleurs que ça marche bien que le en termes de santé publique en termes d'économie qu'on crée des filières comment vous expliquez encore que récemment Gérald Darmanin dit que les deux seules voies possibles c'est la répression et la prévention qu'il n'y en aurait pas d'autres en fait comment vous expliquez ça et et comment est-ce qu'on va réussir à le faire quand même je propose de prendre la deuxième question et ensuite de donner la parole à nos intervenants et intervenantes bonsoir Hugo Delot directeur général de la société Canada et l'art je travaille maintenant dans le cannabis depuis 7-8 ans on est Canada et l'art on est une société au Canada en Autriche aux Pays-Bas on a beaucoup de plantations expérimentales aussi aux Pays-Bas on a fait les présentations aussi au Canada de GMP EU pour envoyer en Allemagne et on se posait la question si vous souhaitez impliquer des sociétés du monde privé dans l'expérimentation béglaise monsieur Ben Lagdar je crois que vous vouliez répondre à la je précise que pour moi c'est une question très importante parce qu'on entend beaucoup parler de la Suisse la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne déjà dans le premier texte du cannabis pour le CBD la plante doit être produite dans l'Union Européenne aujourd'hui plus de 60% de la Suisse ou est importée par les surcultes à la Suisse ou par le Luxembourg ce qui est très mauvais qui vient du Uruguay des Etats-Unis des choses non contrôlées avec des pesticides etc. il faut vraiment faire attention aujourd'hui même sur un marché comme le CBD qui commence à être régulé les personnes font n'importe quoi il faut vraiment lire cette annotation les produits doivent faire partie du catologue européen et être produits dans l'Union Européenne la Suisse n'en fait pas partie et également sur les sociétés privées c'est important parce que vous parlez des revendeurs qui ont besoin de se réinsérer mais comment on les réinsère si on ne fait pas rentrer les sociétés privées pour rendre de l'emploi pour créer de la matière pour créer de la valeur et de la valeur se dégage des emplois se dégage du progrès on a besoin d'éléments de progrès pour avancer sur ce milieu et on a besoin d'emplois pour avancer sur ce milieu c'est pas seulement les sociétés privées qui viennent récupérer des fonds c'est nous qui amener les fonds aussi pour permettre cette expérimentation quand vous demandez un million je ne pense pas que la région va passer un million des sociétés comme nous allons devoir prendre un jeu de là dedans pour passer de l'argent et pour avancer merci je vais donner la parole à Sarah Perrin et ensuite à Christian Benlagdar sur ces deux premières questions alors moi je vais là c'était pas moi je vais répondre à la première question sur la posture anti-scientifique il y a plusieurs choses déjà je pense qu'il y a un petit souci de communication des résultats de recherche en France des événements comme celui qui a lieu ce soir il n'y en a pas si souvent que ça et finalement peut-être que les scientifiques ne s'expriment pas assis dans les médias grand public et peut-être qu'on a un enjeu à réussir à traduire aussi nos résultats de recherche peut-être que enfin des fois moi je m'endors à des conférences de gens qui m'intéressent donc je me dis que le grand public doit s'endormir encore plus pas toi Christian mais donc je pense mais je pense que voilà il y a un enjeu de communication ça c'est ce que nous on peut faire en tant que scientifiques pour essayer d'améliorer le lien entre citoyenneté et science en fait et puis après je pense qu'au-delà de ça il y a aussi des acteurs politiques qui ont des stratégies électorales qui ont un planning et qui choisissent d'écouter ou de ne pas écouter certains arguments et il se trouve que les arguments scientifiques sont souvent moins vendeurs que des arguments idéologiques et qu'à partir de là il peut y avoir un choix qui est fait sur cette base là et que je pense que et je m'exprime en mon propre nom le ministère de l'intérieur a fait ce choix il y a un petit moment maintenant Christian vous voulez répondre ? Oui je réponds mais je suis en droite ligne avec Sarah Perrin il y a une utilité politique aujourd'hui et qui se renforce il y a une utilité politique du drogué de la drogue du dealer on voit bien que quand on met en avant ces figures là quand les hommes politiques les hommes et les femmes politiques mettent en avant ces figures là et bien ça valorise tous ceux qui ne se sentent pas faire partie de ces communautés là alors ancestralement Karl Marx l'utilisait aussi avec sa troisième classe sociale qui s'appelait le Lumpen Proletariat le Lumpen Proletariat c'était un faire-valoir finalement de la classe laborieuse celle qui allait faire la révolution celle qui allait voter bon ben le Lumpen Proletariat aujourd'hui c'est le drogué on peut aller aussi chercher dans les écrits d'un philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben qui nous parle d'homo sacer l'homo sacer c'est l'homme sacrifiable qu'on peut sacrifier sur l'autel de eh bien je suis un homme fort et en sciences politiques on a un courant comme ça qui étudie les strong men les hommes forts voilà monsieur Darmanin ministre de l'intérieur va faire place nette la drogue c'est de la merde bon ben une partie de l'opinion publique l'écoute le croit et va certainement voter pour lui dit autrement dit autrement l'expérience béglaise elle est d'autant plus saluable qu'elle prend la posture complètement inverse elle prend la posture inverse il n'y a pas de gain politique à faire la guerre à la drogue aux consommateurs aux dealers au contraire le vrai gain démocratique et politique à long terme il est dans eh bien ce que font nos collègues américains allemands luxembourgeois maltais portugais canadiens etc c'est d'aller vers des politiques efficaces aujourd'hui en France on est extrêmement bloqué alors peut-être que des racines coloniales en plus sur le cannabis pourraient expliquer des relents quelque chose comme ça sur la question du privé moi j'ai aucune alors je suis économiste le privé j'ai aucune objection finalement avec le privé et c'est un acteur majeur qu'on doit considérer effectivement jusqu'au moment où il va tenter d'influer d'influencer le cadre régulatoire voilà donc on le voit avec la loi Evin qui est constamment attaquée par les cigarettiers par les alcooliers on l'a vu avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard qui ont nettement influencé les directives européennes et l'autorisation de la publicité pour ces produits là moi l'acteur privé qui vient jouer sur le marché bienvenue dès l'instant où il ne cherche pas et qui n'arrive pas à impacter le cadre régulatoire alors je pense clairement à la publicité je pense aussi aux innovations produits alors on a entendu madame qui mangeait des gâteaux au chocolat on pourrait en discuter est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir des produits comme ça je ne sais pas mais voilà bon rapidement un petit commentaire sur les deux questions en tout cas mon regard sur la première question sur le pourquoi on est dans tout répressif coincé dans tout répressif depuis 1970 en France la loi Maso je crois bon parce que en tout cas actuellement c'est parce que c'est une posture politique ça a été dit la posture politique c'est l'autorité et donc quand on est sur l'autorité le retour à l'ordre bon ben qu'on est sur ces valeurs là en tout cas affichées très fortement comme priorité ben on est contre la légalisation et la droite c'est de la merde bon on reste dans la caricature à mes yeux après ça a été bien dit donc je suis d'accord concernant le recours au privé alors il y aura des partenaires sur l'expérimentation puisque on n'a pas l'intention à Bègle d'embaucher un maraîcher ou un agriculteur qui va cultiver une parcelle municipale pour faire pousser du cannabis ça aurait pu on a réfléchi on s'est dit que ça allait être un peu compliqué on aurait eu l'autorisation dans le cadre de l'expérimentation donc on a préféré déléguer cette fonction à un partenaire donc restera à choisir le partenaire par contre nous ce qu'on souhaite c'est que ce partenaire soit local en fait et qu'on travaille en circuit court et que ce que vient de dire Christian Bègle je suis tout à fait d'accord qu'on ne rentre pas dans un jeu de lobbying pour pousser des intérêts privés on est vraiment là dans une expérimentation à petit format juste pour compléter ce que disait Christian pour compléter un peu cette posture politique en une minute un petit point d'espoir en fait on est clairement dans une politique qui vise à créer un bouc émissaire et c'est pratique en fait quand on est un ministère de l'intérieur de faire la guerre aux drogues parce que c'est pas si facile de montrer par l'image une diminution de l'insécurité urbaine par exemple c'est facile de montrer des coups de feu mais c'est pas facile de montrer quand il n'y a plus de coups de feu par contre faire des grosses photos faire des photos de grosses saisies avec des policiers qui posent devant comme des cow-boys et de les mettre dans tous les médias ça fait un affichage et la guerre à la drogue c'est les Etats-Unis qui l'ont inventé de base et ça fait un affichage médiatique et ça permet de servir plus qu'une idéologie en fait un bord électoral ça permet de montrer facilement les choses et je suis tout à fait d'accord avec Christian ça a été démontré aussi sur les relents coloniaux ne nous étonnons pas que les drogues qui viennent d'ailleurs sont celles qui sont aussi le plus interdites le cannabis notamment ayant été découvert en Égypte de base et avec des enjeux coloniaux majeurs et c'est au moment de la décolonisation qu'on a notamment interdit une partie des drogues qui de base n'était pas explicitement prohibée et puis il y a aussi des enjeux géopolitiques internationaux on a commencé aussi à se rallier aux Etats-Unis sur le plan de la géopolitique internationale sur le plan des lois des drogues après la seconde guerre mondiale entre autres alors je simplifie à l'extrême mais parce qu'on n'était pas en position de s'opposer à des alliés qui nous avaient aidé face à l'Allemagne donc il y avait ces enjeux là à l'époque qui font qu'on a adopté des conventions internationales conventions sur lesquelles les Etats-Unis reviennent aujourd'hui mais qui nous ont aussi enlisés dans une forme d'immobilisme politique et qui continuent à nous enliser à certains niveaux voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle madame ? ici c'est les gens s'il te plaît oui bonsoir j'aurais voulu savoir pourquoi on n'a pas abordé du coup les vertus thérapeutiques du cannabis notamment pour soigner l'asthme la sclérose en plaques voire certains cancers on ne l'a pas abordé parce qu'on partirait sur une expérimentation de la légalisation de l'usage récréatif et qu'il y a une expérimentation de l'usage thérapeutique qui est en cours mais Jean-Michel je te laisse y aller oui l'initiative de monsieur le maire est totalement innovante parce qu'il s'intéresse à des usagers de cannabis a priori à des fins non-thérapeutiques en revanche pour ce qui est des usages médicaux du cannabis il y a une expérimentation nationale tout à fait légale qui est en cours sous l'autorité de l'agence du médicament et qui d'ailleurs va être prolongée actuellement puisqu'il y avait eu quelques craintes mais cette expérimentation va se poursuivre avec un certain nombre d'indications qui sont très précises ce qui est en place c'est particulier puisque le médicament existe déjà il y a des médicaments qui contiennent à la fois du THC et du CBT en l'occurrence comme le Sativex et là vous allez voir les enjeux économiques sont compliqués puisque le Sativex est autorisé en France j'étais à la commission du stupéfiant qui l'avait autorisé à l'époque mais il n'est pas distribué parce que le tarif qui a été proposé en France est insuffisant et le producteur privé a décidé de ne pas le commercialiser en France il faudrait aller l'acheter en Espagne mais donc il y a déjà des médicaments qui existent le CBD existe aussi sous forme de médicaments l'épidiolex mais là dans le cadre de l'expérimentation cannabis médical ça rejoint exactement ce que vous disiez c'est à dire là ça peut également être du cannabis plant qui va être utilisé avec des teneurs variables en THC ou en CBD par rapport à certaines indications notamment des douleurs chroniques donc ça n'a pas été abordé ce soir parce que là pour le coup c'est une expérimentation nationale qui est en cours et qui se passe plutôt bien malgré diverses péripéties mais en tout cas elle se poursuit et c'est celle qui a montré qu'un des objets de cette expérimentation était de vérifier s'il y avait une faisabilité d'un circuit de distribution du cannabis plant en France par l'intermédiaire des pharmacies pour le coup des pharmacies d'officine et alors ça a été établi ça fonctionne est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore exprimées qui souhaitent prendre la parole monsieur oui bonjour moi j'ai une question par rapport aux consommateurs qui font pousser chez eux qui consomment leur production qui ne sont pas dealers ou quoi que ce soit parce que je ne vois pas d'autorisation de laisser pousser trois quatre pieds au Canada lors de la légalisation il y a eu cette question parce que les industriels Philippe Maurice etc. ont récupéré l'industrie du cannabis enfin de la production et plusieurs personnes ont dit oui mais nous ce qu'on veut c'est pouvoir avoir l'autorisation de pouvoir faire pousser des pieds chez nous donc voilà c'est prévu c'est prévu oui 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 il y a une autoproduction qui sera permise alors en fait il y a eu un long débat sur comment faire pour trouver une expérimentation sur Bègle qui à la fin soit quand même autorisée par un gouvernement celui-ci si on veut aller vite ou le suivant si ça prend du temps donc assez carré quand même cadré on va dire et puis que ça soit suffisamment intéressant pour que les consommateurs actuels Bègle aient envie d'y venir donc on était sur la ligne de crête tout le temps à savoir donc on a eu beaucoup de débats et donc c'est pour ça comme a dit Sarah que on a été on autorise l'autoproduction mais encadrée à savoir pas à domicile mais dans le lieu de consommation avec donc c'est pas la même chose je suis d'accord alors c'est pas l'expérimentation allemande où là vous avez vu que en Allemagne on pourra je crois que c'est juillet avoir des graines les faire pousser trois plants par personne je crois donc voilà on a été plus carré que ça ou plus contraint que ça mais en effet il y a des consommateurs on le sait qui font pousser leurs plants chez eux et qui ont d'ailleurs la crainte par l'odeur de se faire arrêter par la marée chaussée bien sûr c'est plus à l'intervention de monsieur plus haut enfin moi personnellement si j'étais je n'achèterais pas l'industrie vous voyez c'est toujours aussi je pense que c'est aussi un geste voilà alors monsieur au premier rang a demandé la parole je m'autorise juste une petite question parce que madame a évoqué une question importante c'est sur les modes de consommation donc ce qui est retenu dans le cadre de l'expérimentation c'est plutôt une sorte de vapote madame citait notamment la question de la consommation sous forme alimentaire de gâteaux pourquoi cette option a été écartée les gâteaux j'écoutais avec intérêt ce que disait madame et son expérience de gâteau au chocolat alors c'est une bonne voie d'administration évidemment par rapport à la voie fumée l'inconvénient dans le cadre des expérimentations des politiques en tout cas qu'on a vu se développer précisément aux Etats-Unis c'est que la particularité de la voie orale c'est que ça monte beaucoup plus lentement ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet rapide en fait c'est plus un effet substitutif confortable etc en revanche chez des usagers qui sont moins entraînés moins expérimentés qui connaissent moins cela qui n'ont pas encore suivi les ateliers de réduction des risques qu'organisera Sarah etc il n'est pas impossible et ça s'est produit hélas que les personnes voyant qu'il ne se passait pas grand chose aient tendance à en manger manger, manger, manger et tout d'un coup ça commence à monter sauf que là ils passent en surdosage avec des incidents relativement importants l'autre élément qui a amené même le Colorado à régulariser c'est qu'ils avaient autorisé des formes bonbons avec des gummies des petits nounours etc et là le nombre d'intoxications pédiatriques a complètement explosé évidemment sachant que vous avez vu en France la semaine dernière je crois il y avait des usagers qui avaient commis l'erreur de planquer du cannabis dans un étui jaune de Kinder Surprise et actuellement les intoxications en France en France les intoxications au cannabis entrent en numéro 2 des motifs d'hospitalisation au service d'urgence pour les petits enfants alors soit du cannabis mangé mais on sait que plus c'est attractif avec des formes sucrées colorées etc plus il y en riche ce qui fait que c'est un point intéressant mais vraiment pour des usagers avertis et qui doit être manié avec précaution ce qui fait que pour l'expérimentation locale on est resté plutôt dans des scénarios classiques nous avons fait l'exploit de quasiment remonter notre retard monsieur je vous laisse la parole oui merci bonsoir c'était pas vraiment une question que je voulais poser mais plutôt un complément d'information voire une réponse à la question qui a été posée sur l'autoproduction pour vous dire que l'autoproduction de cannabis était considérée par la justice jusqu'en 2019 comme de la détention donc les gens encouraient 10 ans de prison et 7 500 000 euros d'amende à partir de 2019 il a été considéré par la cour de cassation parce qu'il y a eu il y a eu il y a eu des batailles judiciaires dans ce sens comme comme de l'usage donc aujourd'hui c'est plus que de l'usage c'est normalement un an de prison et 3750 euros d'amende pour ceux qui cultiveraient du cannabis chez eux mais depuis une décision de Poitiers donc du mois dernier du 21 mars on est à une amende forfaitaire délectuelle donc 150 euros inscrite 3 ans au casier judiciaire au lieu de 40 ans pour une condamnation du tribunal et l'affaire de Poitiers ça concernait 144 pieds de cannabis et 1 kg d'herbe séchée donc la personne a même pas été condamnée puisque le juge a refusé de prendre l'affaire en disant ben moi j'ai pas accès à l'amende forfaitaire il n'y a que la police et le procureur qui a accès à l'amende forfaitaire c'est toute condamnation que je serai amené à rendre va être inscrit de 40 ans au casier judiciaire et va entraîner des conséquences sur la récidive et sur les frais fixes de procédure et du coup il a refusé de juger et le type est reparti libre alors on ne lui a pas restitué son cannabis mais au moins sans condamnation alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore intervenues qui souhaiteraient prendre la parole oui monsieur bonsoir concernant la réduction des risques allez-vous faire des analyses sur les fleurs du marché noir et les fleurs légales pour montrer la contamination du marché noir qui arrive avec des métaux lourds sans les taux de cannabinoïdes qui ne sont surtout pas contrôlés et avec énormément de pathogènes à l'intérieur qui sont extrêmement dangereux pour la santé comparé à une production légale encadrée avec ce qui implique tout un schéma de production avec des normes industrielles qu'on connaît qui sont le GACP oui oui tout à fait on dispose déjà d'un réseau d'analyse de drogue qui est en capacité d'analyser des végétaux et ça pourrait tout à fait rentrer dans le protocole méthodologique d'analyser les produits issus du marché noir et les produits issus du marché légal et de toute façon je pense qu'on devrait en passer par des analyses pour proposer un produit contrôlé, fiable en termes de THC etc donc les analyses seront prévues et en termes de comparaison ce sera intéressant afin de démontrer parce qu'encore on est vraiment dans la prévention et la réduction du risque de dire on a un produit sain et de l'autre côté on a un produit qui arrive et qui est extrêmement dangereux quand il y a du champignon dans des fleurs ça vient se coller dans les poumons et c'est un risque extrêmement grave donc de montrer cette réduction du risque qui amènerait une bonne solume ça pourra faire partie du protocole c'est le début de l'iceberg alors je n'ai pas vu d'autres mains se lever bon dans ce cas je vous propose de remercier à nouveau nos intervenants et intervenantes oui peut-être un mot de conclusion c'est vrai est-ce que ce nom de vous souhaite prendre la parole dans ce cas je vous propose un minima déjà de remercier nos intervenants et intervenantes présents ici ou en visio pour la précision de leur intervention et surtout la concision n'hésitez pas à vous rendre sur le site intérieur de la ville donc pour retrouver à la fois la petite synthèse et surtout le document complet vous pouvez télécharger voilà les 70 pages qui rentrent en détail et puis à suivre donc on vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes merci à toutes et à tous merci à tous